Générique Bonjour, merci de nous rejoindre pour le départ de la 12e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Une course devenue mythique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre depuis sa toute première édition. C'était en 1978. 44 ans plus tard, la célèbre Transatlantique bat de nouveaux records cette année avec pas moins de 138 bateaux engagés. Leur départ devait avoir lieu dimanche, mais il a été reporté pour des conditions météorologiques. Cela n'était encore jamais arrivé dans l'histoire de la Route du Rhum. Trois jours plus tard, donc, le départ est sur le point d'être donné. Il sera précisément donné à 14h15 exactement, au large de la Pointe-du-Groen. Et vous allez pouvoir le suivre en direct sur France 3, Guadeloupe 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, TV5 Montes, nos sites internet respectifs, sans oublier l'application France.tv. Mon collègue Steve Prudent est à mes côtés. Bonjour et merci des gamer maths, comme on dit en breton. Je vous répondrai Valérie, tout simplement, moi content l'épisode. Et voilà, c'est très international et très ouvert, on l'a dit, nous sommes sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, on l'a bien compris, à Guadeloupe 1ère. Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour partager ce départ, ces premières heures de course que nous allons donc vivre en direct, avec tout un dispositif, n'est-ce pas Steve ? Tout à fait. Alors d'abord, sur l'eau en extérieur, nous aurons la chance d'avoir la caméra embarquée sur le bateau de Roland Jourdain. Roland Jourdain, donc sur WeExplore, un bateau dont nous en reparlerons, qui est un peu particulier. Nous aurons également la possibilité d'être au Cap Fréel pour prendre le pouls des spectateurs qui se sont rendus là-bas, comme traditionnellement, pour assister au passage des bateaux au Cap Fréel, avec Enfanté Minté, voilà, je vais y arriver, Enfanté Minté, bonjour Enfanté Minté. Et puis sur l'eau, nous serons avec Gaëlle Robic, sur une vedette qui pourra nous faire vivre au plus près les manœuvres des navires sur la ligne de départ. Gaëlle Robic, qu'on ne voit pas encore à l'image, mais ça ne saurait tarder, il faut quand même compléter, Steve, nous avons aussi du beau monde sur ce plateau. Honneur aux femmes pour commencer, Cervan Escoffier, vous êtes navigatrice et compagne d'un des 138 skippers engagés, Louis Burton, pour ne pas le nommer, d'ailleurs c'est écrit sur votre chemise. Il est, lui, engagé dans la classe Imoca. On en reparlera, il y a six catégories. Bonjour et merci d'être avec nous. Cette route du Rhum, vous la connaissez particulièrement bien, parce que Malouine déjà, et puis parce que vous l'avez faite deux fois, en 2006 ainsi qu'en 2010. Vous pourrez donc précisément nous en parler, et puis en tant que Malouine, vous connaissez pas mal de monde qui est engagé, le père de vos deux enfants, évidemment, mais également deux cousins et pas mal de Malouins. En face de vous, nous avons Jacques Caresse, que l'on ne présente plus, qui est une référence dans le monde de la voile et de la course au large, humblement. Bonjour et merci Jacques d'être avec nous. Alors, difficile de dresser tout votre CV, il est trop long, mais vous êtes navigateur, vous avez effectivement navigué avec les plus grands, pour en nommer quelques-uns, Éric Tabarly, Bruno Perron, Franck Camas, Michel Desjoyeaux, des grands marins avec lesquels vous avez eu de belles et de moins heureuses aventures, des chavirages, mais également des records. Je pense au trophée Jules Verne, notamment, que vous avez battu, c'était en 2010, avec Franck Camas, Thomas Coville, notamment à bord, sur un bateau qui est d'ailleurs engagé cette année sur la route du Rhum. A l'époque, il s'appelait Groupama 3. Il s'appelait Groupama 3, un bateau exceptionnel. Et aujourd'hui, il s'appelle Idexport et c'est Francis Joyon qui le skip. On va en reparler évidemment, mais déjà Jacques, vous n'êtes pas que navigateur, vous êtes aussi directeur de course, ça a été le cas sur plusieurs solitaires du Figaro, plusieurs Vendée Globe, et puis il y a 4 ans, sur la route du Rhum. Alors aujourd'hui, j'imagine, à quelques minutes du départ, vous êtes peut-être mieux sur notre plateau qu'en tant que directeur de course, non ? C'est vrai que je suis beaucoup plus décontracté, je pense que le directeur de course, dans ce moment, il doit être très très stressé, un peu pas stressé, parce qu'il a bien coordonné toute son équipe, mais c'est des mouvements forts, le départ, c'est toujours impressionnant. C'est impressionnant, et d'ailleurs on le voit, on vit à l'image en direct, nous sommes, alors il est 14h03, les équipiers qui sont à bord des différents bateaux, pour l'instant ils ont encore le droit, Jacques, mais ils doivent quitter les navires pour laisser les marins seuls, c'est le moment, là on est en plein dans le protocole. Effectivement, ils doivent logiquement quitter le bord à 13h45, donc c'est une obligation, enfin en tout cas c'est une demande précise de la direction de course, donc effectivement il faut laisser les bateaux en solitaire bien avant, et puis surtout la règle fondamentale c'est 4 minutes avant le départ où le bateau est décidément carrément en course, donc il faut faire très attention justement d'être pas en dehors de ce temps qui est très important pour pas avoir de pénalité. Alors on le voit à l'image, là c'est quand même un moment un peu particulier, parce que tout le monde est derrière la ligne de départ, donc au large de la pointe du Grouin. Servan, quand on est navigateur, engagé justement sur une course comme celle-ci, comment on se sent à ce moment précis ? Là on est déjà en course, il faut beaucoup beaucoup de vigilance, la ligne a été séparée en 4 parties, mais il faut être très vigilant parce qu'en fait les bouées intermédiaires ne font pas office de ligne, elles sont juste des zones pour pas que chaque classe puisse empiéter une autre, et donc sinon tu prends 6 heures de pénalité d'entrée de jeu, mais là ils sont donc déjà en solitaire, ils sont en solo, ils ont lancé leur machine, il faut faire attention au risque de collision, beaucoup de départs bas-bord, il faudrait pas qu'un tribord vienne se mettre au milieu de tout ça, donc tribord, vent qui vient de la droite, priorité, sauf que là la ligne et le vent fait qu'ils vont tous partir en bas-bord, donc vent qui vient de la gauche, non prioritaire. On va suivre tout ça évidemment de très près, il y en a d'autres qui ont décidé de suivre ça à l'œil nu je dirais, je suis pas sûre qu'ils vont voir aussi bien que nous tout ce qui va se passer, mais c'est tous ceux qui sont agglutinés au Cap Fréel. Alors on s'attendait à la foule dimanche après-midi, départ reporté, on va aller voir si Enfante-Minte, vous avez du monde derrière vous justement. On est mercredi, le jour des enfants, est-ce qu'il y a du monde autour de vous Enfante ? Alors Valérie, on est très très bien entouré ici avec Hervé Jacques qui est derrière la caméra, alors on doit être un bon gros millier et ça continue à arriver ici au phare du Cap Fréel. Alors c'est vrai que le toit est magnifique, on avait le soleil jusqu'ici, mais il est maintenant caché par les nuages, il y a un petit peu de vent, en tout cas ce sera des conditions idéales pour nos 138 skippers, mais aussi des conditions parfaites pour ceux qui vont admirer ce joli spectacle. Les sandwiches ont été engloutis, les jumelles sont de sortie, les petites chaises de camping aussi. En tout cas ici, on compte les minutes jusqu'à 14h15. Alors 14h05 précisément en ce moment même, nous sommes à 10 minutes précises du top chrono. Comment ça se passe côté météo ? Enfante disait, il fait beau, certes, mais alors en mer, ça donne quoi à Jacques ? Alors il fait beau, c'est vrai que le départ se passe dans de bonnes conditions, à savoir quand même que c'est un vent contraire pour aller sur la bouée de Fréel, donc une première difficulté. Il y aura certainement un contrebord à faire pour négocier la bouée sous le Cap Fréel. La ligne est longue, elle a été un petit peu allongée justement pour que les croisements soient un peu plus faciles à faire. Donc c'est une ligne de 3 nautiques 5, donc on va dire un peu plus de 6 km. Donc c'est toujours un moment difficile. Et puis après, dès qu'on va sortir de la Manche, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Il y a une zone éolienne à esquiver qui est interdite, il y a le fameux DST de Wesson aussi à la sortie de la Bretagne, qui est une zone interdite, il faut le négocier, est-ce qu'on passe au sud, au nord, est-ce qu'on passe entre les îles dans le Fromber, ou on passe à terre dans le chenal du Four. Tout ça sont des obstacles de stratégie. On va revenir au fur et à mesure évidemment sur les difficultés du parcours. J'aimerais savoir si nous avons Gaël Robic qui est sur l'eau précisément pour nous donner un peu le ton. Oui Valérie, je vous entends parfaitement ici. Nous sommes sur la ligne de départ avec les ultimes qui se sont mis en place derrière nous. Le ton est magnifique, dégagé sur sa moelle. En revanche, la mer est un peu plus dérangée, je ne vous le cache pas, qu'avec Jeff Padé à la caméra, c'est un peu sportif, c'est engagé, c'est tonique, mais avec des creux d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 ici. Et le départ d'ici une petite dizaine de minutes, alors que Charlie Klappen est juste à l'autre côté. Et donc voilà, le départ d'ici une dizaine de minutes, ça va être sportif. On voit bien, effectivement, c'est beaucoup plus mouvementé que sur ce plateau. Merci Gaël, évidemment, vous n'hésitez pas à nous faire signe dès qu'il se passe beaucoup de choses. Vous l'avez vu, pendant votre intervention, le chrono est apparu. Nous sommes maintenant dans moins 8 minutes avant le départ. Conditions météo musclées, on en a parlé pour le départ, c'est pour cette raison qu'il a été reporté. C'est aussi le cas en Guadeloupe en ce moment, Steve ? Tout à fait, avec des conditions météo qui sont difficiles en Guadeloupe. C'est très inhabituel pour la saison. Beaucoup de pluie, énormément de pluie. Des inondations qui ont même conduit les autorités à finalement reporter la rentrée d'après la Toussaint. Puisque, voilà, les routes étaient impraticables, certaines routes ont été fermées. Et notamment, avec une caractéristique particulière, c'est toute la zone qui entoure le lieu d'atterrissage des navires, c'est-à-dire le Memorial Act à Poitapitre, avec des routes qui étaient bloquées. Donc, difficile, notamment pour ceux qui sont chargés de l'organisation du village et de la construction du village, de tout mettre en place. A priori, tout est rentré dans l'ordre. Inch'Allah. Il ouvre quand le village d'arrivée ? Le village est censé ouvrir le 12, exactement. Je suis perdue, moi, le 12, c'est quel jour ? C'est ce week-end ? Oui, d'accord. Bon, il ne va pas falloir qu'il se... Alors, on en reparlera, mais a priori, tout le monde regarde la météo, évidemment. Au moment du départ, c'est important. Et puis aussi, parce qu'il y a les routeurs qui font pas mal d'estimations. Là, l'un comme l'autre, vous pouvez en parler, je pense. Jacques, on annonce une année un peu record aussi, en termes de traversée. C'est vrai que les routages des bateaux, en tout cas, avec leur performance potentielle des plus rapides, qu'on va appeler les ultimes, on parle aujourd'hui, en ce moment précis, on parle de 5 jours et peut-être 17 heures pour traverser l'Atlantique, ce qui est un record important, puisqu'il était de 7 jours et 14 heures, je crois. Exactement, détenu par Francis Joyeux. Tout ça, c'est de l'hypothèse, c'est potentiellement possible grâce aux polaires des bateaux et à leur capacité mécanique et de vol. Maintenant, il y a la mer qui peut aussi donner des coups de frein et puis la météo, elle n'est pas toujours tout à fait exacte. Donc, il y a des passages à niveau qui peuvent se compliquer et moins faciles. C'est vrai que quand on regarde les routages, on est assez près de l'orthodromie, il n'y a pas beaucoup d'écart de route, donc ça va aller très vite. Donc, orthodromie pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas trop la voile, c'est la route la plus rapide. C'est la route la plus directe. La plus directe, oui. Ce n'est pas toujours la plus rapide, mais tu peux l'être assez proche sur ce coup-ci, finalement. Alors, on parle de routage, la vaut pour les gros bateaux, les Ultime et puis les Ocean 50, ce n'est pas le cas pour les Imoca, sauf si je me trompe. C'est ça, les Imoca ont pu recevoir leur dernier conseil météo avec, alors là, on ne parle pas de routeurs, mais conseil météo, sur les derniers fichiers de ce matin, 6 heures, et depuis, maintenant, par exemple, ils ne peuvent plus avoir d'aide extérieure. Donc, les marins de la classe Imoca, qui sont aussi les bateaux qui font le Vendée Globe, autour du monde en solitaire, sans assistance, vont chercher deux à trois fois par 24 heures leurs fichiers et analysent et font leur stratégie tout seuls et sans aucune aide. Des conditions bien différentes, mais qui se justifient, évidemment ? Par la difficulté des bateaux, c'est vrai que les Multicoques, en général, sont des bateaux plus dangereux, en quelque sorte, et c'est vrai que l'apport d'un routeur extérieur facilite forcément leur navigation et leur stratégie. Mais pourquoi cette interdiction du routage pour les Imoca ? En fait, c'est une règle de classe. Dans la catégorie Imoca, le routage extérieur est interdit. C'est les marins eux-mêmes qui font leur propre analyse en prenant des fichiers extérieurs de toute façon. Et c'est la classe Imoca, puisque chaque classe a ses règles, et c'est la classe Imoca qui a décidé ça pour plusieurs raisons. Parce qu'à l'échelle d'un Vendée Globe ou même de Transatlantique, c'est peut-être un peu moins... Enfin, disons que ça peut aider financièrement à ce qu'il y ait plus de projets à pouvoir partir, notamment. Alors, on le voit à l'image, il y a du monde du côté de la ligne de départ, évidemment. On est dans les 4 minutes. Donc, c'est une procédure à 8 minutes. C'est la procédure officielle du compte à rebours du départ, avec Jean Gouadou, qui est président du comité de course. Donc là, on est dans les 4 minutes, donc 3.25 avant départ. Effectivement, là, ça commence à être un petit peu chaud pour les coureurs. Et il faut être très précis sur la ligne et surtout pas de la brûler. Alors, précisément, on va rappeler un petit peu... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un protocole précis à 2 minutes, 1 minute ? Complètement. Donc, il y a eu le premier coup de canon aux 8 minutes. Il y a eu un deuxième coup de canon à 4 minutes. Là, on est dans les 3 minutes, quasiment. Il y aura un long coup sonore à la minute. Et le coup final, c'est donc 14h15, qui est le départ officiel, où il faut être tout à fait un petit peu avant la ligne de départ pour ne pas avoir de pénalité. Donc, il faut faire très attention. Alors, précisément, en termes de pénalité, c'est à 20 de 16 qu'il en est. Parce qu'il me semble que sur le dernier Vendée Globe, Louis en avait une. C'est ça. Louis a écouté, en fait, un appel, un bip VHF qui, en réalité, était donné par un élu et qui n'était pas le bon. Et donc, il a mangé la ligne. Et donc, il a eu 6 heures de pénalité qu'il a dû refaire et qu'il avait refait. Alors, Jacques Seurat s'appellera encore mieux que moi. C'est toujours triste de donner une pénalité, surtout sur un Vendée Globe, au moment du départ. Mais c'est le règlement. Et c'est vrai que ce qui fait foi, c'est le président du comité de course. Et c'est vrai que si... Voilà, on voit bien la ligne, là. Très intéressant. Alors, le principe, c'est de s'en approcher, mais de surtout pas la passer. Donc, sinon, pénalité. Il n'est pas question, Jacques, de éventuellement faire marche arrière, non, sur un bateau. C'est un petit peu difficile. Mais de contourner et de la repasser. Non, c'est exactement pour des raisons de sécurité. On est à 138 bateaux. Donc, couper la ligne prématurément et revenir serait trop dangereux. C'est pour ça que le jury met un panneau de pénalité assez fort sur cet instant. 4 heures de pénalité, si on brûle la ligne, ça permet de calmer un petit peu les tempéraments. Et surtout, d'éviter des retours qui pourraient être très, très dangereux à 138 bateaux. Ils sont à touche-touche, quand même. Alors, ça doit dépendre un petit peu de l'axe de vue. Mais alors, quand on voit ça comme ça, là, on se dit que le risque, il est important, quand même. Oui, il est important. Il est important. Parce qu'ils sont en solitaire, il y a quand même du vent, il y a du clapot. On peut manquer un virement. On peut aussi avoir des difficultés d'appréciation de lignes. Donc, non, non, c'est des moments très tendus. Et surtout en solitaire, qui est le cas avec 138 bateaux. C'est un magnifique départ. On est à 1 minute 12 du départ. 1 minute 12. Et d'ailleurs, à 1 minute pétante, on devrait l'entendre. Donc, on ne va peut-être pas faire silence comme à l'école. Mais en tout cas, on va essayer de vivre cet instant. 3, 2, 1, 4 minutes. 1 minute. Donc, ça, c'est Jean Kouadou qui annonce 7 minutes. Là, les bateaux sont calés, sont placés, sont positionnés. Il y a forcément deux rideaux, ceux qui sont bien en avant. Et le deuxième rideau un petit peu couvert. Mais on voit, regardez, les images sont impressionnantes. Là, c'est la classe 40. Ils sont très, très proches les uns des autres. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. 55 dans cette catégorie. Là, il y a notre poulain, Rennes-Saint-Malo, Baptiste-Thulin, que vous voyez, qui est un peu sous le vent. Et il faut savoir qu'il y a un truc qui est très important de dérouter ces facteurs. C'est que la mer est aplatie par... Oui, ils essayent d'abattre. T'as vu, Servan ? Ils essayent d'abattre. Pour ne justement pas brûler la ligne. Il faut faire très attention. C'est pas forcément la bouée qu'elle repère. C'est le comité. Il faut se méfier. Il faut se méfier de l'image. C'est pas parce qu'ils sont au-delà de la bouée qu'ils ont passé la ligne de départ. Mais on a quand même l'impression que c'est très très serré. Bon, évidemment, on le saura incessamment sous peu. C'est jamais facile. On est dans les dix secondes du départ. Dix secondes du départ. Là, en général, on décompte. Huit, sept, six, sept, quatre, trois, deux, un, départ ! J'ai l'impression que c'est pas mal. Je vois peut-être deux voiliers au vent de la ligne. Deux, trois. Et c'est parti pour cette douzième édition de la route du Rhum, destination Guadeloupe. On l'a aperçu, le top départ a été donné notamment par un Guadeloupé. Oui, le président de région, Henri Chalus, en même temps que le maire de Saint-Malo. Ils l'ont fait à deux voies. C'est beau, hein ? Un peu comme sur notre plateau. Alors maintenant, on y va. Alors on sait que parmi les skippers engagés, on vous le disait en introduction de cette émission, nous avons Roland Jourdain. J'en parle tout particulièrement parce qu'il a accepté d'embarquer caméra et micro. Vous le voyez, il est à bord. On va peut-être pas l'embêter maintenant tout de suite quand même. Il a peut-être quelques manœuvres à faire. Et puis surtout, beaucoup de concentration à avoir. En tout cas, on le voit. On ira lui poser une ou deux petites questions. Précisément, alors qu'est-ce qu'il doit faire là, en ce moment ? Si vous pouvez nous décortiquer l'image. Il règle ses voiles. On n'a pas vu où il était exactement sur la ligne Guadeloupe. Mais il borde pour prendre de la vitesse, tout simplement. Peut-être qu'il s'était mis un petit peu en vitesse d'accélérer le temps de gérer la flotte. Et donc là, il borde clairement pour accélérer. Alors le terme bordé, puisqu'il faut libériser, décortiquer, bordé, c'est qu'on tire et on serre. On a placé la voile. Voilà, on tire sur l'écoute pour remplacer la voile. Alors on voit effectivement Roland Jourdain à bord de son bateau. Pendant ce temps-là, on a le signal interne qui nous montre aussi la bagarre qui est lancée avec les ultimes. Les ultimes, oui. Ils sont au plus nord de la ligne. Ils sont au plus large. Ils sont partis donc en bas-bord à mur, comme disait Servan, donc le côté gauche du vent. Et ils tirent un petit peu au large. Ils vont aller chercher un bord assez loin au large avant de revenir sur Cap Fréel en bas-bord à mur. Alors évidemment, ce n'est plus... Arquets à Paprec également. Là, on est sur les classes 40. Donc on sent que le combat est rude parce qu'ils sont touche-touche, ils sont nombreux. Donc c'est un moment un petit peu stressant pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart entre eux. Particulièrement impressionnant quand même. Alors ces classes 40, on le disait tout à l'heure, ils sont très nombreux. 55. 55, dans une même classe mais avec beaucoup de diversité malgré tout, selon leur âge. Là, on voit Bilou, effectivement, qui a pris un bon départ, un peu au vent de Guyadère, Savéol. Donc c'est un très bon départ pour Bilou, me semble-t-il. Bilou, Roland Jourdain, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Et là, on a Sodebo, donc de Thomas Coville, un des ultimes engagés. Ils sont 8 dans cette compétition. Alors, c'est la même compétition pour tout le monde, mais on est bien d'accord. Selon la catégorie, on ne va pas à la même vitesse. Ah, c'est certain. C'est ça, la diversité de cette route du Rhum. C'est ce mélange de catégories et aussi de performances des marins, puisqu'il y a aussi des amateurs, surtout dans les classes Rhum. Et c'est vrai que c'est ça qui fait un petit peu le charme de cette course. Et oui, ce n'est pas rien. Alors, on va essayer. Excuse-moi aussi. Non, non, j'ai juste une question concernant l'importance d'être bien placé sur le départ, sur une course qui est aussi longue. Ah, vous savez, c'est des compétiteurs. La compétition, elle démarre au coup de canon. En général, ils disent qu'ils ne vont pas prendre de risques. Et finalement, ils sont au taquet, comme on dit chez nous, dans le jargon. Non, un compétiteur, il prend son départ à l'heure. Surtout qu'il y aura un premier passage à niveau, Jacques, à Bréa, avec la marée. Puisque, comme vous le savez, en Bretagne, on a les plus fortes marées d'Europe. Et notamment à Bréa, ça va forcir par devant. C'est-à-dire, à Bréa, il va y avoir un premier passage à niveau avec une mer qui va être de plus en plus forte. Et donc, je pense que tous les marins, les 138 marins, avaient à cœur de partir pour avoir de l'air frais, ce qu'on dit de l'air frais, parce que plus tu es en arrière, plus tu es gêné par tes concurrents. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'effectivement, au vu de l'image, il y en aurait quelques-uns qui auraient peut-être passé la ligne un peu plus tôt. Je crois qu'il y en avait trois. On aura la confirmation au fur et à mesure. Alors là, effectivement... Link out, Thomas Ruyand, en classe Imoca, qui est un des favoris, qui avait fait un très très beau Vendée Globe, et qui fait sa dernière course sur son bateau avant d'avoir un nouveau. Eh oui, parce qu'effectivement, dans cette catégorie, dans cette classe Imoca, vous le disiez, nous avons des bateaux qui concourent le Vendée Globe. Là, c'est très différent par rapport à la route du Rhum. Il faut être en Imoca pour faire le Vendée Globe. Et ils ont tous cette idée-là dans la tête, quand même. Bien sûr, puisque c'est une course qualificative au Vendée Globe aussi. Et on fonctionne en campagne. Et c'est vrai que la route du Rhum destination Guadeloupe est un des grands événements de la campagne en Imoca. On a maintenant à l'image, un autre ultime, celui d'Armel Lecléache, Banque Populaire. Ils sont partis visiblement très vite. On va essayer de voir si Gaël Robic ne peut pas nous en dire davantage. Il est peut-être déjà distancé, notre pauvre Gaël, par ses ultimes, en tout cas. C'est sûr. Les bateaux vont très vite. Il n'y a plus beaucoup de coques semi-rigides qui peuvent suivre les ultimes aujourd'hui. Et là, on voit bien la caractéristique des ultimes avec les foils. C'est que le bateau n'est pratiquement plus dans l'eau. Il sort de l'eau, effectivement. Même à des allures près du vent, il sort de l'eau. Donc, il accélère à chaque fois. Donc, c'est des vitesses déjà très, très élevées au pré-serré. Une idée, là, d'ailleurs, de la vitesse à laquelle ils avancent, ses ultimes, pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à voir Gaël pour le moment. C'est parce qu'il n'arrive pas à suivre avec la vedette. Je ne sais pas sur quelle heure il est. Malgré tout, il y a des vedettes performantes. Il y a beaucoup de Targa qui sont là, qui sont des vedettes très marines. Mais les vitesses des ultimes, souvent, sont extrêmes. Et les vedettes ont un peu de mal à suivre. Alors, ce n'est pas un ultime que nous avons à l'image. C'est un des nombreux classe 40 engagés. Pour parler des ultimes, et tout le monde a bien conscience que les météos peuvent peut-être favoriser. On parle de record, là. Là, on voit les plans porteurs. Vous voyez bien, à l'arrière, le plan porteur. Il faut se dire que c'est exactement comme une aile d'avion. Ça a le même fonctionnement. C'est ça. Et là, c'est le bateau de Charles Caudreulier sur le monde de Rotilla. Est-ce que Gaël nous entend ? Oui. Je vous entends. Oui, je vous entends, Valérie et Jacques Carès. Ça a magnifiquement résumé la situation, comme vous le voyez. Eh bien, c'est un peu compliqué de suivre les ultimes. Mais malgré tout, juste devant nous, Charles Caudreulier a pris le meilleur départ, suivi de François Gavard. Et après un départ timide, Armel Lecléache est bien revenu dans la course. À noter derrière nous, Yves Leblévesque, que vous apercevez ici. Tous les ultimes qui sont partis. Grand voile et haute, seul Romain Pillard et Arthur Levaillant ont pris un riz dans la grand voile. Et à noter, le départ extrêmement prudent de Francis Joyon. Francis Joyon qui est actuellement le huitième et le dernier des ultimes. Loin, loin derrière. Vous avez la météo avec vous. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, Gaël. Évidemment, vous aviez un joli arc-en-ciel juste derrière vous. C'est pour vous. Vous souhaitez bonne chance. Alors justement, on en parlait tout à l'heure. François Gavard qui fait partie de cette catégorie ultime sur un tout nouveau bateau que tout le monde observe avec attention. Oui, c'est vrai que pour François, c'est la première confrontation. Donc tout le monde va avoir un petit peu les yeux sur François. C'est un magnifique bateau. François Gavard. Très abouti certainement en connaissant le marin et son équipe. Donc c'est un challenge qui est très ouvert dans la classe ultime. Même s'il y a des disparités entre les ultimes, puisque c'est vrai qu'Idec, le bateau d'Arthur Levaillant et celui de Romain-Pillard sont un petit peu plus lents. Mais sur les derniers et les ultimes, c'est vrai que le combat est très ouvert. François Gavard qui a en plus à cœur de l'emporter cette année. D'autant que l'année dernière, il y a quatre ans, lors de la dernière édition, ça avait été, on s'en souvient, particulièrement serré avec Francis Joyon. Qu'est-ce qu'on aura à l'arrivée ? Évidemment, il est trop tôt pour en parler, mais ça promet d'être une sacrée bataille. C'est une tradition sur la route du Rhum que d'avoir des duels de dernière minute, on va dire. Birch, 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 ça a commencé comme ça et ça se fonctionnait. C'était en 72 ? Ah oui. 78. 78, pardon. Petit clin d'œil quand même à Michael Birch, justement, qui avait marqué cette première édition avec 98 secondes d'écart entre lui, premier, et Michel Malinowski. Ça a forgé d'entrée de jeu la réputation de cette route du Rhum. Et effectivement, il est décédé il y a 15 jours maintenant. Deux jours de l'ouverture du village. À deux jours de l'ouverture du village. C'est que l'un d'œil quand même pour lui sur l'eau parce qu'il y a son sister ship Happy qui est sur l'eau et qui était aux mains de Loïc Perron il y a 4 ans et qui est encore là sur l'eau pour renaviguer et refaire une route du Rhum. Donc, il est un peu dans notre cœur, notre Mike Birch. Tout en symbole. Il y a aussi M. Capelle qui tient à chaque fois très proche de Mike Birch, un ami, qui tient à naviguer aussi avec un bateau très proche de celui de l'Olympique. Remarquable personnage, constructeur, navigateur, Charlie Capelle avec Acapella qui est un bateau de la même génération. Il nous le disait pendant le village justement, il tenait à être toujours à bord de ce type de bateau comme celui de Laurent Etémère. Etémère ? C'est ça. Etémère, Etémère, Etémère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette route du Rhum si magique ? On voit, c'est super. Moi, je déguste les images parce qu'il y a un clapot assez fort quand même. C'est du beau temps certes, mais c'est déjà un petit clapot de à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. On voit bien sur le semi-rigide qu'il y a de la mer. C'est bien, c'est une super condition. L'avantage, c'est qu'on n'a pas entendu parler de collision. Ça, c'est toujours important, mais il va falloir attendre les croisements tout à l'heure parce qu'il y aura des croisements. Il y a une distance de 17 nautiques entre le départ et Fréel. Alors, on va en parler justement. Mais là, on voit donc, si je ne m'abuse, Charlie Dalin à bord d'Apivia, un des favoris également dans la classe Imoca. Il a tout gagné cette saison. C'est un marin excellent, un bateau très abouti et il donne du fil à retordre à tout le monde. Alors, on parlait du Cap Fréel. On va aller voir justement si Anne-Fonté Minté voit déjà quelque chose. Anne-Fonté ? Alors, on aperçoit de très, très loin les voiles. Alors, c'est un temps typiquement breton. Il a un petit peu plus, donc il y a aussi un bel arc-en-ciel. Et à côté de moi, il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre qui n'en rate pas une seule des routes du Rhum. Alors, c'est la combien deième ? Je n'ai pas compté du tout. Je n'ai pas compté. Non, mais j'essaie d'y être à chaque fois. Oui, c'est incontournable. Et c'est quelque chose que vous vivez en famille, je crois bien. Oui, le fils et sa compagne. Voilà, donc une bonne partie de plaisir. Qu'est-ce qui fait que tous les 4 ans, on revient au Cap Fréel ? Déjà, on est sur un site magnifique. Donc déjà, c'est ça déjà l'avantage. Après, ça permet de faire une belle balade à pied. Et voilà, et convivial. Petite question aux jeunes. Pourquoi cette course, elle vous fascine ? Parce que déjà, c'est beau à voir. Et puis, voir que ça passionne autant de monde. C'est quand même assez impressionnant. Et vous êtes arrivé carrément avec les jumelles. Il faut quand même, pour essayer de les voir un petit peu aussi. Ils ne passent pas tout près de la côte. Donc, c'est essayer de les voir au plus près et profiter du spectacle comme il faut. Et le drapon breton, évidemment, la base. Toujours dans toutes les manifestations. On l'emmène, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. C'est partie de la culture qu'on a ici. Dernière petite question. Est-ce que vous avez votre chouchou ? Notre chouchou. Ils ont tous un mérite énorme, déjà, de partir dans une telle aventure. Je trouve ça phénoménal. Et à leur conduire leur Formule 1 des mers, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ils ont tous beaucoup, beaucoup de mérite. On va continuer à regarder, parce que je crois qu'ils s'approchent un peu plus de nous. C'est à vous, Valérie. Merci, Anne Fante. Et puis, évidemment, vous nous redites, au moment où ils sont au plus près de vous, même s'il faut bien le préciser, au vu des conditions météo et du nombre de skippers, la ligne a été élargie au large du Cap Fréel également. Alors, effectivement, la bouée de Cap Fréel a été un petit peu montée nord, de façon à favoriser un petit peu l'approche, pour ne pas rendre trop difficile l'accès. Mais ça sera forcément très visible du Cap Fréel, et c'est ça qui est intéressant. C'est ce stade nautique naturel du Cap Fréel qui fait tout l'atout de ce début de course. Et tout le monde doit passer par là, évidemment, toutes catégories confondues. On peut peut-être le rappeler, il y a six catégories de bateaux engagés dans cette douzième roue du Rhum. On peut le voir, d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas spécialement à l'affût. Il y a donc les ultimes, ils sont huit au total. Les Ocean 50, ça, c'est le nouveau nom pour les multi-50, mais bon, qui font donc 50 pieds. Ils sont huit et que l'on voit, comme il faut, d'Éric Perron. Magnifique bateau. Idexport, donc ça c'est catégorie ultime, avec Francis Joyon. Un bateau, on le disait, que vous connaissez bien Jacques, puisque vous avez navigué dessus quand il s'appelait Groupama 3. Voilà, tout à fait, j'ai eu la chance de faire un tour du monde et gagner un trophée Jules Verne avec Franck Hamas sur son bateau, qui était effectivement sous les couleurs de Groupama 3, qui après a gagné avec Franck la route du Rhum, qui ensuite est passé dans les mains de Banque Populaire et c'est Loïc Perron qui regagne la route du Rhum avec le même bateau. Et la dernière fois, c'est Francis Joyon avec Kidek Sport, qui est le Groupama d'origine, qui gagne la dernière route du Rhum et qui est encore en selle cette année, ce qui est incroyable pour un tel bateau, d'avoir un tel panarès avec de si bons marins. Un bateau ? Toujours détenteur du record. Toujours détenteur du record en 7 jours et 14 heures. En attendant... Pour l'instant, rien n'est fait. Il y a quelques années, beaucoup de vous-même, ces capacités. En l'occurrence, là, 3 routes du Rhum, peut-être 4 à l'appui. Alors on m'indique que pour l'instant, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu, ce serait Charles Ocaudrelier qui serait en tête, suivi de Franck... Non, pas de Franck Hamas, il n'est pas du tout en liste cette année, mais je n'ai pas entendu la suite. C'est vrai que le virement de bord, s'il y a un virement de bord, et je crois qu'ils vont être obligés de faire un contrebord, si en tout cas il y a un contrebord, ce qui va être le plus difficile, c'est de ne pas louper son virement de bord. Parce qu'en ultime, ce n'est pas si bien. D'où la stratégie. Alors justement, il y en a un qui doit être très à l'affût, mais on va quand même essayer de lui parler. C'est Roland Jourdain qui est donc à bord de WeExplore, un tout nouveau bateau qu'il a construit en grande partie en lin. Est-ce que, Roland, vous nous entendez ? Oui, c'est peut-être pas le moment de nous parler. Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Oui, nous on vous entend. Comment ça va à bord ? Super, et vous me voyez en plus ? Oui, on vous voit, on vous entend, c'est magnifique, tout fonctionne. Mais on ne voudrait pas vous déconcentrer. Magnifique. Je ne vous entends pas 5 sur 5, mais c'est sympa. C'est sympa de vous avoir. C'est la première fois que je fais ça, d'être en direct à la télé sur un départ de course aussi chaud que ça. Oui, parce que c'était chaud. Il y avait du monde, vous avez été particulièrement concentré. On ne vous a pas embêté plus tôt. C'était nécessaire. Oui, quand même. Il y a des moments où il faut se concentrer dans la vie quand même. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous devez le voir de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, c'est pas mal non plus. Et on a fait un départ au bateau comité, effectivement. Beaucoup de monde sur la ligne. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Que vous dire que c'est génial d'être là. Sachant que vous êtes à bord de WeExplore, un bateau qui est dans la catégorie Rome Multi. Votre objectif, Roland, sachant que vous avez déjà, vous, gagné deux fois la route du Rome. Jamais 203. Ouais, alors, je dirais que la première victoire, elle est déjà là. C'est d'avoir franchi la ligne de départ avec WeExplore. C'est un bateau, effectivement, pas tout à fait comme les autres. Je ne me bats pas sur le même domaine que précédemment. L'idée, voilà, avec ce bateau, avec ce qu'il amène au sens large, il est fabriqué à moitié en fibre de lin, en fibre végétale. Donc, tout ce projet, voilà, c'est de partir sur la performance environnementale et la performance vitesse, je la laisse pour mes camarades qui savent très bien faire ça. Et bon, ça ne m'a pas empêché d'être chaud sur la ligue de départ. En fait, il y a un peu de schizophrénie dans tout ça. Mais vraiment, c'est l'idée, c'est des choses sur lesquelles, avec mon équipe, on travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et il fallait faire plus grand et être sur la ligne de départ de la route du Rhum. Mais voilà, c'est montrer que demain, on peut faire autrement. Voilà, c'est mettre une première goutte d'eau dans la réflexion sur... Ben voilà, le monde qui nous attend n'est pas celui d'hier. Et nos performances au sens large, il va falloir les retravailler. En mettant la performance environnementale en premier, je pense. Le message est clair. Après, on vous connaît un petit peu, Roland. Vous n'allez sûrement pas laisser non plus la concurrence passer devant si vous avez la possibilité de batailler. Non, mais effectivement, moi, ce qui me plaît, c'est de faire aller Oui Explore comme il a envie d'aller, en fait, le plus vite possible. Mais en même temps, c'est un jeune bébé qui sort de la maternité. Donc on navigue depuis le mois de juin seulement. Donc on peut être à l'écoute. Mais là, c'est génial. Il y a Brieux, Maison Neuve à côté de moi. Marco Guimaud est juste derrière. Gwen Chapalin, on est... Ouais, ouais, on va se battre dans notre classe. Bon, sachant que j'ai quand même un... J'ai quand même un bon gros pépère, moi. C'est un Outre-mer 5X, un bateau de grande croisière. Mais voilà, il est en l'in. Je vais traverser l'Atlantique sur mon champ de l'in. On vous le souhaite, en tout cas. Bon vent à vous. Alors, il faut noter que les deux précédentes... Ouais, moi aussi, moi aussi. Les deux précédentes victoires de Roland Jourdain, c'était en Imoca. Donc effectivement, rien à voir. On l'a bien compris, son objectif n'est pas spécialement d'arriver premier dans sa catégorie. Il a tout un message. Il n'est pas le seul à le porter, ce message environnemental. Ça fait même l'objet d'une tribune avant le départ. Il faut faire attention quand même à ce qu'on fait en matière de sport et de voile. Même si on peut considérer qu'on avance avec le vent. Non, pas que uniquement. C'est vrai. Mais la mer, c'est le poumon de la terre. Et c'est vrai que les marins, en général, sont très respectueux de la nature. Et ils portent souvent des belles valeurs, telles que fait Bilou sur son bateau. Alors, on m'indique que c'est effectivement Charles Caudrelier qui est en tête actuellement, suivi par Armel Lecléache. Et le troisième, c'est peut-être Gaël Robic qui va nous le donner. Ce serait Thomas Coville. Mais Gaël est là. Il nous le confirme peut-être. Oui, confirmation, c'est bien Thomas Coville qui est en troisième position. Alors que nous, on profite du spectacle offert par les Ocean 50. Meilleur départ dans la catégorie Sébastien Rogue, suivi d'Armel Tripon et de Thibaut Vauchel-Camus. A noter, à faire à vérifier, visiblement Sam Godschild qui est l'un des favoris de cette catégorie. Vainqueur du Pro Sailing Tour l'an dernier, visiblement l'anglais, le plus breton des anglais s'est blessé au départ. Blessé au bras et également au visage à vérifier. Et du côté de Quentin Vlaminck, le Benjamin de cette flotte Ocean 50, le skipper le plus jeune. Lui, il a semble-t-il volé le départ. Il est donc sous le coup d'une pénalité de 4 heures à effectuer dans les 48 prochaines heures. Alors, c'est 4 ou c'est 6 heures précision ? Je pense que c'est 4 heures. Il me semble que c'est 4 à vérifier. C'est 4 heures en cas de vol du départ. 6 heures si on se trompe de secteur de départ. Ça dépend effectivement d'un secteur de l'heure. Donc 4 heures, ce qui est une pénalité lourde en début de course. D'autant plus que c'est une course où ça va tirer par devant, comme on dit dans notre jargon. Donc prendre 4 heures dans les premières 24 heures, ça peut compromettre un peu le résultat parfois. Alors qu'à l'image, on voit donc Charles Caudrelier à bord du Edmond Rothschild, qui est donc en tête à l'heure qu'il est au suivi de pas très très loin quand même, effectivement. Une grande pensée pour Sam Gouchak quand même, parce que ce sont des bateaux extrêmement durs. Et physiquement, on espère qu'il va pouvoir continuer sa course. Mais quand tu te fais blesser dès le départ d'une course de... Ah ! Je connais le bateau. Ah ! Ah ! Ah ! Alors on n'est pas connecté avec Louis Burton, mais qui est donc le compagnon de Servan, ici même à l'image. Ça fait quelque chose de voir son... Ah, toujours. Tous les bateaux, mais c'est vrai que ça fait toujours une petite émotion de voir un bateau qu'on connaît bien s'est lancé sur une course. Rien n'est à banaliser une transatlantique, une route du Rome Destination Guadeloupe. Là, c'est Boris qui part avec un nouveau bateau aussi, donc un nouvel Imoca. Il faut qu'ils aient le cœur bien accroché. Ce sont des machines à laver. Jacques peut en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il les suit depuis longues années, sur des jours et des nuits, et des nuits et des jours. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces bateaux qui volent, quand ils s'arrêtent, ils font des vrais coups d'arrêt. Ils mettent des parpières, ils mettent des casques. Et donc, ça me ramène à reparler de Sam. On essaie vraiment qu'il pourra continuer, parce que tu mets des années à préparer des projets comme ça. Et si, malheureusement, tu es obligé d'être élitreuillé ou que ça s'arrête, c'est très difficile. Parce que c'est beaucoup de boulot, et pour eux, et pour leur équipe, et pour leurs sponsors. Sam Goodchild, qu'on verra peut-être à l'image, en tout cas, on essaiera d'être réactif, et qui évolue en Ocean 50, le nouveau terme des multi-50. Et là, on voit effectivement le leader actuel de cette 12e route du Rhum Destination Guadeloupe, le beau bateau de Charles-Côtre-Rélie. C'est impressionnant. On voit que c'est très ré-chilling. La plateforme, elle ne bouge pas, alors qu'il y a quand même un clapot supérieur à 1 mètre. C'est ça aussi l'avantage de cette nouvelle technologie, être un petit peu, avoir une garde au sol très haute, appuyer sur son foil, et on a l'impression qu'ils sont dans un confort parfait. Alors que les plus petits bateaux qui ne volent pas, ils tapent dans la mer. Donc là, on a toute la technologie nouvelle qui est apportée à ces bateaux-là. Alors là, on a des Imoca, précisément, à l'image. Sam, avec la tête de la petite fille. Sam, Samantha Davis. Sam Davis, pardon, oui. Là, Benjamin Dutreux, qui est un très grand navigateur, mais assez jeune dans la classe Imoca, mais qui a fait une très belle, très beau début de saison. Qui a, aide-moi, Jacques, il a l'ancien... Alors, Benjamin, il a l'ancien bateau de... Je ne dis pas de bêtises. Alex Thompson, non ? Non, Alex Thompson, c'est comment ? C'est Alain Roy qu'il a. Benjamin, il a le bateau de... Bonne question, là, je suis primordial. On est tous collés, en fait. On est tous en train de rechercher. Bon, le temps que vous retrouviez, on va commenter ce qui se passe. Moi, je suis incapable de vous aider. Il y a peut-être bon de transfert de bateaux. Comme ils sont 38, c'est parfois difficile à suivre. Je vous remercie de le dire, parce qu'effectivement, à la complexité d'être déjà 138 skippers, les bateaux passent de l'un à l'autre, d'une course à l'autre. Alors, on a difficilement le CV de chacun en tête. Ce n'est pas facile à suivre. On voit bien, là, l'image, quand même, la course qui est engagée pour les ultimes, mais également pour tous les bateaux. C'est l'avantage aussi, après le départ, que la flotte s'étale un petit peu. Donc, du coup, il y a des distances qui se font. Et du coup, le risque de croisement va être beaucoup plus simple tout à l'heure. Puisqu'il y aura des écarts entre les classes. Et ça va être plus facile à gérer. À ce stade, ils sont toujours sur le bas-bord à mur ? Ils sont toujours restés en bas-bord à mur. La ligne était favorable en bas-bord par rapport à la marque. Donc, ils tirent un petit peu au large pour l'instant. Ils ne viennent pas vers la zone plaisancier qui était à gauche. Et par contre, je pense qu'ils ne passeront pas d'un bord. Ils vont être obligés forcément de retirer un tri-bord à mur et revenir vers la côte. Probablement ce que nous, on appelle en lay-line, c'est-à-dire en fin de bord. On a un autre Malouin à l'image. En l'occurrence, un autre Escoffier. Le cousin, un des cousins, parce qu'il y en a du monde. Avec un nouveau bateau exceptionnel. Le bateau neuf aussi, qu'il a mis à l'eau, je crois, en juillet. Et qui, pareil, va faire parler la poudre. Et biotherme par derrière. Et là, un autre Ocean 50. Donc celui de Leroux, Erwan Leroux. Qui est le président de la classe. Et qui défend vivement sa classe. Qui est une classe magnifique. Des bateaux, à mon sens, une des catégories les plus exposées. C'est des bateaux très vifs, très complexes. C'est des bateaux d'équilibriste quand même. Il faut avoir envie d'y aller. On le perçoit, le côté équilibriste. Rien qu'avec l'image qu'on vient de voir. Et là aussi, je pense qu'il faut en parler de Fabrice Payen. Qui part avec une prothèse de jambe suite à une amputation. Le bateau, il y a marqué 35. Il part sur un vieux Ocean 50. Mais par contre, la performance n'en sera pas moindre. Parce qu'il fait l'équilibriste, comme dit Jaco. Mais sur une jambe pour le coup. Trois flotteurs et une jambe. Donc, beaucoup d'admiration aussi pour ce marin. Et il est mal loin. Et à ce propos, on disait que cette route du Rhum était celle de toutes les premières. C'est également celle où il y a le plus grand nombre de marins en situation de handicap. Ils sont quatre en tout. Damien Seguin. Qui avait ouvert la voie largement. Parce qu'avant, c'était interdit. Il s'était battu. Le premier japonais aussi. Le premier japonais. Effectivement aussi, autre spécificité de cette 12e édition. Il y a beaucoup de nationalités. Je crois 14, si je ne me trompe pas. Bien la preuve. Notamment un hongrois, par exemple, qui a été repêché au dernier moment. Je dis ça parce que ça peut paraître étonnant. Ce n'est pas une nation de barré, à priori. Non, c'est une course internationale. Il y a aussi un chinois. Donc, c'est vrai que ça s'ouvre à l'internationalisation de la course. C'est tant mieux. Ce n'est pas que du franco-français, maintenant. Exactement. Alors, pour revenir au bateau de Benjamin Dutreux, c'est en fait l'ancien Hugo Boss 2016, qui s'est appelé aussi Eleven House. Ah oui, alors c'est la génération précédente, en fait. Oui, précédente. J'ai eu la chance d'avoir un petit coup de souffle de mon adjoint, Humière Le Jouet. Ah, vous avez une oreillette aussi, vous ? Bah non, mais je me brûle. Il a un téléphone qui est allumé. Pierre Premier à l'écran, on se rappelle tous. Alors, qui s'appelle maintenant Flo. Flo. En honneur, effectivement, en hommage à Florence Artaud, vainqueur en 1990 et décédé en 2015. On en a beaucoup parlé avant le départ, effectivement. Philippe Poupon, son ami, voulait lui rendre hommage. Et lui aussi concours. Alors, c'est un bateau rapide, du coup, il est en classe Rome. Donc, il fait partie quand même des bateaux les plus rapides en classe Rome. Maintenant, c'est un bateau que Philou a depuis très peu en main, finalement. Donc, j'espère que tout ça va bien se passer, parce que c'est des bateaux qui ont eu un chantier rapide, technologiquement parlant ou techniquement parlant. C'est pas simple de reprendre un bateau dernière minute, mais le marin a les qualités qu'il faut pour le faire. Alors, Philou, Philippe Poupon, j'essaye de traduire au fur et à mesure. Tout le monde suit ? Ah, il y a peine d'une que six, qu'on aperçoit. Peignetroix, qu'on aperçoit. Alors, pas au premier plan, mais derrière, il sort de l'image. On en reparlera peut-être de Peignetroix quand on le verra aussi à l'image, parce que là aussi, sacrée histoire. C'est une autre particularité de cette route du Rhum, l'occasion de faire naviguer des bateaux qui ont une sacrée réputation, et déjà beaucoup navigués, en l'occurrence, là, pas des moindres. Parce que qui dit Pendouic, pense Tabarlic, évidemment. Bien sûr, c'est vraiment la magie de cette route du Rhum, parce qu'elle est l'aventure des professionnels, des amateurs, des rêveurs, mais des rêveurs avec les pieds dans la base pour aller au bout de leurs rêves. Et bien, il est là. Ah oui, il est là. Viabilis, magnifique aventure que celle d'Arnaud, qui est un homme de chantier naval à la base. Arnaud Pénarin. Qui a toujours été un proche d'Etat-Barli, et qui s'est battu pour mettre ce bateau sur la ligne de départ, qui a trouvé un partenaire qui a cru en lui au dernier moment, suite à Mogador. Et donc, beaucoup de... Ah, maître Koch, vainqueur du Vendée Globe. Autre catégorie. Et puis celui-là... Le dernier vainqueur du Vendée Globe. Alors, pas le bateau, par contre. Pas le bateau, pas le bateau. Ça, c'est un bateau tout neuf. Et en fait, j'ai l'impression que vous le faites esprit pour que les téléspectateurs finissent par partir. De quoi on parle ? On parle de maître Koch 5, le bateau de Yannick Bestaven, qui est effectivement le dernier vainqueur du Vendée Globe. Vendée Globe épique. Alors, ce bateau, il a très peu couru. C'est quasiment ses premiers bords. Donc, je pense que Yannick, c'est une vraie découverte pour lui aussi. À Piscille. À Piscille. Damien, qui est en situation de handicap, mais il n'y a vraiment que sur le papier, parce que dans la réalité, il est excellent. Et je pense qu'il a plus que demain, en réalité. Damien, ce gars dont on a aussi beaucoup parlé dans le cadre des Jeux Paralympiques, auquel il a déjà plusieurs fois participé, et qui est un peu guadeloupé. Oui, même beaucoup. Beaucoup guadeloupé. Beaucoup guadeloupé. Damien a même commencé la voile en Guadeloupe. Tout à fait. Donc, ils sont plusieurs comme ça. Il y a aussi Thibaut Vauchel-Camus, qui ont commencé en Guadeloupe. Et Damien est parti très tôt, lui. Puisque justement, comme c'était un espoir pour ceux qui l'avaient à l'Olympique, il était parti pour s'entraîner dans l'Hexagone. Et donc, il est parti relativement tôt. Mais on le considère, nous, en Guadeloupe, comme étant un vrai guadeloupé. D'autant plus que du balcon de ses parents, on voit la tête à l'anglais. Ah, la fameuse ! C'est l'un des points d'atterrissage quand les bateaux arrivent en Guadeloupe pour pouvoir contourner la côte sous le vent. On va le bête noire du tout, les marins de la route du Roi. Voilà ! Donc, on va en reparler, ça. J'ai des questions à vous poser, justement, concernant le contournement de la Guadeloupe. On a un peu de passer, c'est encore autre chose. Peut-être montrer, justement, une carte de la Guadeloupe à ce moment-là, puisqu'effectivement, ils ne sont pas rendus là, mais dans quelques jours, dirons-nous, ils devront faire le tour de la Guadeloupe avec ces deux passages cruciaux dont vous parlez. La tête à l'anglais, au nord. Au nord. Et la bouée de Bastère, au sud. Voilà. Une à Babor, une à Tribor. On se souvient qu'il y a quatre ans, un skipper s'était endormi au dernier moment. C'était Alex Thompson, mais ce n'était pas exactement à cet endroit-là. C'était plus sur la poète nord de la Grande Terre, c'est-à-dire tout en haut. Où il avait tapé... Ça ne s'évanne pas le roger de la tortue. Malheureusement, il ne s'est pas réveillé. Il est allé au talus, comme on dit. Il est allé à la côte. Alors qu'il était en tête largement. C'est ça qui était terrible. Il essayait de reprendre un peu de repos avant de contourner l'île, puisqu'il y a beaucoup de difficultés en contournant l'île à cause du relief de la Soufrière. Et malheureusement, notre prof Alex, il s'est endormi et il a tapé la falaise. Mais ça soulève l'autre question de la gestion du sommeil. Là, ils partent pour très peu d'heures de sommeil, finalement. Ah ben là, en tout cas, dans les premières 24 heures, je crois que la première nuit, on dort vraiment très peu. Servan connaît ça aussi. Ça va être des petites siestes, si possible. Mais ça va être certainement très tendu toute la sortie de la manche. Il faut réussir à dormir sur 24 heures. En fait, essayer de trouver 20 minutes par-ci, par-là, sans rentrer dans le sommeil profond. Et c'est sûr que le vainqueur de la Rue du Rhum, au scratch, mais dans chacune des catégories, devra réussir à se reposer un petit peu. Mais il faut savoir qu'il y a un bruit dingue dans les bateaux. Il faut savoir qu'ils sont toujours à l'affût des derniers fichiers météo. Ils ont les trackings, c'est-à-dire que les positions aussi de leur concurrence, qui met encore un peu plus de jeu, mais aussi de pression. Et donc, le sommeil, tout ça, il faut dire à un moment donné, tant pis, je vais peut-être perdre un petit peu, mais il faut que je me repose pour ne pas avoir d'hallucinations et voir Bambi dans un arbre. C'est une certaine lucidité, en fait. Logi Group, si je ne me trompe pas. Encore un Malouin ? C'est ça ? Encore un cousin ? C'est-à-dire qu'Ami Escoffier, toujours. Donc, Loïc Escoffier, qui part aussi, comme Bilou, en Rome multi. Donc, qui sont des bateaux de croisière rapide, mais de croisière très rapide, maintenant, ces bateaux-là. Et donc, là, il est à un riz et trinquettes. Ce n'est pas leur allure préférée, ces bateaux-là. Ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. C'est dans le clapot, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Magnifique image. Magnifique image. Que l'on vous laisse apprécier. Ils ne doivent pas tarder pour les premiers à s'approcher du Cap Fréel. Ah oui, c'est sûr. Les ultimes, au bout d'une heure, 17 000, ils marchent à 18 nœuds. Oui, ils vont approcher, là. Je fais une tentative, on ne sait jamais, des fois que... Ah non, il y a quelqu'un. Ah là, c'est Paul Meillat. Paul Meillat. Vainqueur de la dernière route du Rhum en classe IMOCA. Un des tenants du titre, en sachant qu'il y a quatre tenants du titre qui remettent leur titre en jeu sur cette douzième édition, notamment, donc en effet, Paul Meillat, en catégorie IMOCA. Et on voit le travail au passage des hélicoptères. On voit leurs nez qui sont très nouveaux, les nez qu'on appelle des scots. Mais vous voyez, les nez se sont arrondis au fur et à mesure des générations des bateaux pour essayer de ne pas s'arrêter dans la mer et pour essayer de toujours plus sustenter le bateau, donc de voler. On voit... Par contre, quand ça retombe, ça continue de taper quand même. Oui. À l'image un peu d'un ski, finalement. C'est un peu d'une spatule. Une spatule de ski. Est-ce que ça n'aide pas, également, pour le surf sur les vagues ? Si, tout à fait. Ça empêche d'en fournir, déjà. Ça a du volume avant. Mais en fait, c'est venu des mini-transats. C'est surtout le premier architecte qui a fait ça, qui s'est inspiré pour les mini-transats, pour allonger la longueur à la flottaison et aussi pour empêcher d'enfouir, enfin, de piquiner, d'enfourner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les classes 40 en sont friands et maintenant, les imocas aussi, dont ton bateau, Bureau Vallée, qui est aussi avec un bourron de Manuark. Alors que l'on voit Charles Caudrelier en tête de cette 12e édition de la route du Rhum Destination Guadeloupe. Impressionnant, un marin seul sur ces immenses bateaux, c'est de voir la Gitana avec Charles Caudrelier dans sa... Pourtant, il est grand, il doit faire plus d'un mètre 85 mais dans sa... C'est vrai qu'il est grand. Un grand skipper, grand bateau. Alors, autre bateau, je vous propose de tenter de rejoindre Roland Jourdain qui est donc, lui, en Rome multi sur un catamaran à moitié en lin. Quand je dis à moitié, c'est vraiment à 50% en lin. Est-ce que Roland, vous nous entendez toujours ? J'en profite tant que vous êtes là. Ouais, je vous entends bien. Je vous entends bien, enfin, plus ou moins bien. On vous perturbe pas trop à discuter comme ça dans votre oreille alors que vous avez autre chose à faire ? C'est pas habituel comme exercice mais c'est sympa de partager ça à tout le monde. Vous voulez une petite carte postale de la situation ? Allez-y. Comment ça se passe à bord ? Le vent monte et descend donc je suis pas là pour faire des bêtises et ça vaut être un bateau différent. Il monte quand même sur une coque donc là, je joue très prudent. Je suis avec mon pilote automatique à bouger un peu. Il y a à peu près 20 nœuds de vent au plus fort et ça m'oublie un peu. Là, il soulage la coque vous voyez donc je suis quand même pas le fier. Voilà, tac. Alors, j'ai fait, j'ai appuyé sur le mauvais bouton vous voyez. Et la mer est bien correcte. On n'a pas à se plaindre pour l'instant vraiment. Et j'entends vos commentaires sur les vitesses supersoniques de nos amis devant donc je vais me tenir au courant via l'oreillette. Est-ce que Jacques ou Servan si vous avez des questions profitez-en ça va pas durer. Non, Roland, c'est Jaco. Juste une petite question. Tu es étoilé comment ? Je crois que tu as un riz dans la grand voile et tu te inquiètes. Tu dis que tu lèves déjà une coque avec 15-20 nœuds devant donc ça reste un petit peu concentré j'imagine. Ce n'est pas l'allure idéale du bateau mais ça doit être sport. Salut, Jaco. Ouais, coucou Servan. Ouais, effectivement il y a 15-22 ans je suis grand voile hôte et J2 donc être inquiète. Donc c'est juste oui c'est ce qu'il ne faut pas plus on va dire. Moi, mes camarades sont grand voile hôte ou avec un riz ils sont plus légers que moi tu vois. Mais bon voilà écoute ça va on va dire pour l'instant tout va bien. donc tu vas être obligé de contreborder j'imagine tu ne passeras pas à la bouée de Fréel en bas bord tu vas être certainement amené à faire un contrebord. Ça veut dire que là il va falloir virer si je te dis ouais alors j'espère qu'on ne va pas avoir embouteillage au péage après elle tu vois parce que la marée va inverser donc on va être contre le courant c'est vrai qu'il va y avoir un contrebord et on est quand même nombreux à avoir des vitesses assez similaires écoute voilà c'est la vie c'est la vie c'est comme ça mais il y aura plusieurs virements de bord je pense pour ajuster la bouée ça devrait pour voir le côté positif fournir un spectacle assez intéressant pour tous ceux qui sont au Cap Fréel et qui vont voir toutes ces manœuvres qui ne sont pas simples on le disait à la fois en termes de navigation et puis du fait de la proximité tous ces bateaux qui doivent passer la même bouée même si comme on le disait le passage a été un peu élargi alors justement comme on parle du Cap Fréel est-ce que Enfante vous nous entendez vous êtes toujours avec nous alors qu'on voit une femme à son bord une des 7 femmes Justine Métro c'est pareil il faut être très courageuse parce que physiquement les bateaux c'est quand même très difficile donc Justine Métro qui a un grand palmarès et qui entame sa première campagne Imoca et donc je crois sa première route du Rhum exactement et on peut le noter quand même elles ne sont que 7 femmes sur 138 mais comment ça se fait encore il y en a deux qui l'ont remporté dans leur catégorie déjà Florence qui a gagné la route du Rhum et Hélène MacArthur qui avait gagné également en mode de coq donc finalement ça fait un beau ratio et Anne Cazeneuve Anne Cazeneuve aussi Anne Cazeneuve effectivement elles ne sont pas nombreuses mais elles gagnent voilà donc on voit moi j'espère le jour où on aura tellement de tête qu'on pourra pu voir le visage de toutes les skippers navigatrices engagées mais pour l'instant elles sont 7 et on leur tire bien notre chapeau alors que l'on voit Sodebo de Thomas Coville avec en deuxième plan François Gabart sur SVR Lazartic ce fameux bateau qui fait tant parler parce qu'il a eu une dérogation pour participer à cette route du Rhum une histoire de classe de jauge je ne sais pas si on va rentrer dans le détail c'est compliqué et d'ailleurs il n'y a toujours pas d'hôte pas aujourd'hui il n'y a toujours pas d'hôte et on revoit Maître Coq 5 de Yannick Bestaven donc un des favoris dans la catégorie Imoca avec on n'en a pas beaucoup parlé encore de ces fameux foils alors ils n'ont pas tous de foils que non non plus mais maintenant ça devient par contre il y a 36 000 sortes de foils il y a plein il y a les c'est en C c'est en V suivant les formes qui ont été choisies par les architectes et conçues par les bureaux d'études après suivant les conditions il y a des bateaux qui vont être plus performants dans le petit temps d'autres qui vont être plus performants quand le vent vient de l'arrière donc au portant qui est quand même normalement les trois quarts de la route du Rhum et puis après il faut faire attention savoir les rentrer au bon moment parce que ce sont des pièces qui sont à la fois très solides mais qui n'aiment pas les impacts donc ça devient une stratégie aussi les foils mais oui et ça laisse entendre aussi que tous les bateaux d'une même catégorie Imoka ne sont quand même pas tous sur un même pied d'égalité malgré tout ça c'est la vie de l'Imoca depuis ses débuts c'est que c'est une classe qui est très bien c'est une association qui gère très bien ses règles avec des règles d'antériorité mais des innovations c'est à dire que toujours aller plus loin mais en réussissant à ne pas rendre les bateaux obsolètes et ce qui permet aussi c'est une des catégories où des marins qui viendraient de classes plus petites que la mini 50 ou alors Figaro peuvent s'élancer en ayant d'abord des bateaux un petit peu moins chers et aussi parce que les foils tu ne passes pas d'un bateau archimédien à un bateau à foils comme ça alors que l'on voit à l'antenne le bateau de François Gabart que je vous mets au défi de voir je parle de François Gabart mais si on l'aperçoit parce qu'il est dans un bateau tellement ultra moderne qu'on voit très bien même c'est presque comme l'impression qu'il est dans un avion de chasse bateau très aérodynamique alors ça c'est du François Gabart tout craché on a l'impression que c'est super facile quand on le voit comme ça c'est ça la technologie et la qualité de ces marins on a l'impression que ça se passe tout seul ça ne tanque pas ça ne bronche pas la plateforme elle passe sur l'eau idéalement autre catégorie c'est un Cancalet que l'on voit à l'image Maxime Sorel Maxime Sorel avec un bateau récent aussi il y a Maxime qui est un jeune coureur qui avait fait 10 au dernier Vendée Globe et qui a un nouveau bateau donc un client comme on dit avec un joli dragon facile à repérer ce bateau-là parce qu'en l'occurrence le symbole de sa lutte qu'il porte vraiment un bras corps c'est vrai que les bateaux sont de plus en plus magnifiquement décorés il y a des spécialistes comme Jean-Baptiste Eperon qui a entre autres décoré ce beau bateau et c'est vrai que c'est tant mieux pour les yeux ça contribue au spectacle et là on voit Boris Herrmann à bord d'un Imoka aussi tout récent un des favoris avec un cockpit assez particulier le cockpit qui est très allongé qui est aussi un cockpit d'équipage finalement donc là il est en version solitaire mais c'est un bateau certainement très intéressant et pour lui aussi c'est sa première transatlantique avec ce bateau-là il y a vraiment une allure de bolide des mers je me souviens qu'on parlait de ça sur le Vendée Globe avec Alex Thompson quand il était justement arrivé sur la ligne de départ avec un cockpit quasiment tout fermé on disait wow mais c'est même presque plus un bateau c'est loin d'être une exception maintenant là on voit Girek Soudé alors qu'un bateau plus traditionnel un ancien bateau mais un très bon bateau Girek Soudé qui aussi vise un Vendée Globe donc sans sa poule c'est interdit sur la route du roi il ne doit pas y avoir de coéquipier quel que soit on va peut-être essayer d'aller voir Gaël Gaël Robic ah ben non peut-être mais après c'est lui qui nous dit évidemment s'il peut ou il ne peut pas on est bien nous au chaud sur notre plateau Gaël il doit faire des bons il y a du clapot ça ne va pas être très commode pour lui alors Girek c'est un truc oui Guel oui pardon oui Valérie oui Valérie si vous m'entendez j'ai là oui Valérie si vous m'entendez vous parliez tout à l'heure avec Roland Jourdain avec Bilou et j'ai l'impression qu'ici l'ambiance est un peu plus humide on est en terrasse on profite du soleil et on profite du spectacle offert notamment par les socialistes ils sont partis comme on régate comme sur le Pro Sailing Tour avec toujours en tête quasiment bord à bord Sébastien Rogue Armel Tripon Thibaut Vauchel Camus on a abandonné derrière nous Erwan Leroux le président de la classe qui a pris pour sa part un départ relativement prudent et on remonte actuellement la flotte direction Les Ultimes pour profiter pour vivre pour essayer de vous faire vivre le virement des hommes de tête puisque je parle sous le contrôle de Jacques Carres mais on devrait assister à un et plus certainement deux virements d'ici frêles pour la flotte de tête et donc on va essayer de remonter vers Charles Caudrelier pour vous faire vivre en tout cela Merci beaucoup Gaëlle et effectivement ça va être captivant ce qui va se passer peut-être qu'on peut remettre une carte à l'appui pour bien comprendre entre la ligne de départ au large de la pointe du Grouin et le cas frêle où il y a cette fameuse bouée à passer c'est la seule contrainte au moment du départ pour les skippers les vents faisants la situation oblige tous les skippers à virent de bord au moins une fois deux fois même parce qu'effectivement il y a un contrebord pour revenir sur frêles en tribord à mur avec le vent de droite mais une fois qu'on arrive à la marque il faut encore contreborder pour reprendre sa route directe donc il y aura deux virements de bord consécutifs proches de frêles alors que là on le voit bien ils ont tous comme vous le dites le vent qui vient de la gauche pour l'instant on est toujours en bas bord à mur pour l'instant alors Enfante du Cafriel est-ce que vous y voyez quelque chose davantage parce qu'ils arrivent ils approchent je vous préviens il y a énormément de monde donc ça continue à arriver alors on attend on a hâte que les skippers passent cette fameuse bouée alors je suis avec Catherine Catherine c'est sa première route du rhum et elle l'a fait avec ses trois soeurs non mais deux soeurs deux soeurs oui alors tout à fait on est là comme par hasard et vous venez d'où ? de Touraine Touraine oui alors c'est difficile d'essayer de voir un petit peu les voiles non ? oui tout à fait on ne voit pas grand chose c'est pour l'instant c'est l'inconnu c'est l'inconnu oui complètement et il y a beaucoup de vent n'est-ce pas ? du vent il ne fait pas très chaud ça sort on est très en misoufflés qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vivre ce départ ici ? l'occasion oui l'occasion c'est parce qu'on était là et on a appris qu'il y avait la route du rhum on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas et comme ça ne s'est pas déroulé dimanche du coup ça nous a bien approché que ce soit aujourd'hui voilà est-ce qu'il vous fascine ces marins ? les marins et les bateaux aussi ils sont très beaux les bateaux les skippers les skippers sont beaux on peut le dire aussi oui tout à fait alors vous espérez voir quelques voiles ? oui quelques voiles et puis voir les bateaux surfer voler un petit peu au-dessus de l'eau c'est spectaculaire mince spectaculaire spectaculaire en tout cas nous on attend ici que les marins passent la bouée et comme je vous le disais il y a énormément énormément de monde Valérie et oui même si c'est mercredi c'est la journée des enfants on a un beau spectacle à l'approche du Cap Fréel on voit à l'image en ce moment même Samantha Davis qui évolue donc sur un IMOCA qui est le même que Bureau Vallée qui vient d'être mis à l'eau oui exactement et là alors on en parlait juste avant une fanté on parlait de voile et de direction du vent Charles Caudrelier ici même à l'image lui a dû virer un moment et bien là ils sont en triboramure donc ils ont dû ce qu'on appelle nous la ley line ajuster leur bord pour arriver directement sur la bouée de Fréel donc effectivement Charles a une certaine avance sur le maxi Edmond de Rothschild il a une bonne avance il a très bien marché au pré serré et là effectivement je pense qu'il vise directement la bouée du Cap Fréel avec effectivement pour lui le vent qui vient donc maintenant de la droite voilà c'est un vent qui a l'air mollissant à l'approche du Cap Fréel parce qu'il y a forcément le relief qui risque un petit peu de donner un effet de site donc c'est plutôt mollissant sur l'approche il a des supporters ou des équipes courageuses ils en verront enthousiastes ils ont bougé à bord ils devaient bien tremper aussi là classe 40 Mathieu Perrault je pense bateau 9 qui ressemble de plus en plus au bateau du Vendée Globe vous voyez les voiles les voiles sont tellement rigides aujourd'hui qu'on a l'impression que ce sont des ailes d'avion dans la continuité de l'aérodynamique ils sont très toilettes ils n'ont pas de riz dans la grand voile ils ont voile maximum il y a de la puissance objectif avancé c'est ça il y a cette idée de battre un record dès le départ comme ça déjà dans leur tête selon vous ou pas ? ou c'est un truc de journaliste ça ? il y a plusieurs choses je crois que la route du Rhum destination Guadeloupe c'est une des seules courses au monde où tu as si peu de bouées de marques de parcours donc la pointe du Grouin le Cap Fréel puis la tête aux Anglais et Bastère avant la ligne d'arrivée c'est très important et psychologiquement les marins ont toujours à coeur de faire un beau départ puisque c'est de bons présages pour la suite et puis c'est une marque qui est importante je crois que tous dans le rêve de l'enfant le Cap Fréel c'est important on en parle peu mais c'est aussi des challenges dans le challenge puisque il y a le challenge sur le Cap Fréel il y en a un autre dans la tête à l'anglais désormais puisque c'est plus basse terre pointe à pitre mais ce sera tête à l'anglais pointe à pitre je crois aussi qu'il y a des prix intermédiaires ah ce sont des prix intermédiaires ça fait partie du jeu dans le Cap Fréel il y en a sûrement un il y en a un et c'est vrai qu'en général quand on est devant on devient un peu plus malin que les autres souvent donc c'est plus facile à gérer par devant que par derrière et la marée là comme me disait Bilou tout à l'heure le courant va vite s'inverser il faut passer au plus vite les éos de Bréa aussi donc il ne faut pas avoir vent contre courant alors c'est vrai que vous disiez Charles tout à l'heure euh Charles Jacques que nous avions l'impression quand on voyait les ultimes que presque ils ralentissaient à l'approche effectivement du Cap Fréel c'est ce qui risque d'arriver j'ai un petit peu l'impression que ça mollit à l'approche du Cap Fréel ça peut aussi être dû au dévent du relief il y a forcément des effets de site sur cette pointe et puis je crois qu'il était question que vers je ne sais pas quelle heure il est vers 16h effectivement il y a une petite molle donc c'est effectivement j'ai l'impression que les fichiers sont à jour alors on n'y est pas il est 15h03 en ce moment vous êtes sur France 3 mais également Guadeloupe 1ère Saint-Pierre et Miquelon la 1ère TV 5 Monde et sur nos sites internet respectifs et France.tv l'application pour suivre donc le départ de cette 12ème route du Rhum destination Guadeloupe ça va vite les conditions ont l'air assez optimales on a bien fait de décaler ce départ moi j'ai un petit regard sur Honestem parce que c'est un de nos jeunes issus de notre sélection alors sélection il va falloir vous nous expliquer un petit peu alors là c'est plus lui un jeune parent alors là c'est Benjamin Dutreux en Imoca à la prochaine occasion sur l'ancien Uwebos sur l'ancien Uwebos c'est ça et les Vans Sauer exactement non non c'est des belles conditions c'est vrai qu'on a eu raison de décaler parce que si on n'aurait pas eu le même spectacle enfin la journée de dimanche était bonne malgré tout c'est le ressenti d'ailleurs de beaucoup de personnes qui sont venues sur le village dimanche quand on ne s'occupe pas de la météo effectivement dimanche dernier on aurait pu dire mais pourquoi ils ne sont pas partis puisque même les optimistes auraient pu aller sur l'eau mais en fait c'était les prévisions qui arrivaient du lundi soir qui étaient très mauvaises et je crois que le report avait tout son bien-être et je crois que là on vit un très bon départ et puis ils vont vivre une première nuit correcte aussi on voit qu'Actual vient juste de virer on voit que le bateau est à l'arrêt parce que c'est la fin de son virement de bord il est passé en tribord à mur donc il faut qu'il se relance c'est ça la difficulté des bateaux en ultime c'est d'arriver à bien faire un virement rapide ce qui n'est pas simple c'est beaucoup d'énergie beaucoup de puissance à donner et là effectivement Yves est en pleine relance de son bateau donc il reborde sa grand voile et il va reprendre sa vitesse Yves Leblévesque à bord effectivement d'un ultime actuel alors lui aussi c'est un ancien ce n'est pas l'ancien de François Gabart c'est l'ancien massif de François Gabart qui est un bateau très abouti que lui a continué à optimiser et c'est vrai que Yves est un des candidats potentiels à la victoire c'est un excellent marin un excellent préparateur et qui mérite aussi de monter sur le podium et pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller sur le village et voir ses ultimes qui sont entrées dans les bassins malouins ça c'était quelque chose que Francis Le Goff avait à coeur pour cette édition on a pu mesurer vraiment la taille de ces énormes bateaux des maximes trimarans sur lesquels il n'y a qu'un seul homme que l'on aperçoit d'ailleurs à l'image un seul petit bonhomme pour gérer tout ça quand même c'est physiquement impressionnant c'est presque démesuré mais la technologie arrive à le faire et puis les marins sont aussi dans l'optimisation et puis surtout de ne pas se faire dépasser par la machine alors on voit Yves Leblévesque précisément qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de prendre un riz ou alors il relance sa grand voile il y avait peut-être un riz non je pense pas alors il prend un riz j'ai l'impression pour le grand public ça veut dire qu'il affale un peu sa voile il descend sa grande voile oui il est au pied du mât a priori pour effectivement mettre la mur ce qu'on appelle la mur c'est un bout qui va permettre de tenir la voile au pied du mât et j'ai l'impression qu'il cherche à réduire sa voilure je vulgarise c'est ça il réduit sa voilure donc ça explique aussi une vitesse beaucoup plus lente beaucoup plus cassée du coup puisque la voile n'est pas réglée elle n'est pas performante les manœuvres sont longues très très longues sur ces bateaux là mais c'est ça aussi c'est l'anticipation parce qu'une fois qu'il aura passé Cap Fréel qui sera beaucoup plus en manche il va avoir du vent plus fort de la mer plus forte donc je pense que le choix de prendre un riz maintenant c'est peut-être une certaine prudence il vient de saluer l'hélicoptère il a l'air d'être content de son opération c'est vrai que c'est plus facile de le prendre avant que le vent rentre mais bon c'est un choix de prudence il faut savoir que quand ils font des manœuvres comme ça ça leur mange énormément d'énergie et que derrière quand ils font une manœuvre il va falloir qu'ils repensent tout de suite à ranger à se reposer il y a une règle qu'on appelle les 5 R en navigation qui est route réglage rangement repas repos toujours dans ce sens là quand on peut alors on va voir s'il y en a un qui se repose justement en transition tout est sûr Roland Jourdin qui est toujours je l'espère à bord de Oui Explore est-ce qu'il a le temps de se reposer je pense pas toujours très concentré avec les autres bateaux mais oui tu prépares ton virement Bellou ? vous me parlez ? oui il y a Servane qui vient de vous demander tu prépares ton virement ? écoute non je prépare pas encore le virement non parce qu'on va continuer j'entendais par les jacquots de la ley line mais on va continuer le plus loin possible pour avoir le meilleur tribord et ça va être d'ici un quart d'heure je pense on n'a pas des vitesses d'ultime nous on est encore le banc est encore de gauche au dessus de moi j'ai toute la flotte des Imoncas et puis et dessous mes copains que je découvre parce que on découvre les vitesses de chacun pour l'instant non non ça va ça va être fatigant dans la demi-heure et dans l'heure qui va venir parce qu'il va y avoir plusieurs virements je pense pour le Cap Fréel et après ce soir enfin seul on vous laissera tranquille promis et vous n'êtes pas non plus obligé de nous parler on vous l'a dit avant de partir priorité à la course n'allez pas vous mettre en danger pour France Télévisions ouais mais non mais c'est pour ça qu'on a fait Wexplore pour le partager au plus grand nombre vous voyez donc ça tombe parfaitement bien j'ai jamais fait ça de ma vie ça m'éclate on le fait tous les dimanches si vous voulez moi je vous dis oui évidemment mais on vous remercie encore une fois de jouer le jeu c'est une grande première pour vous et pour nous aussi évidemment de vivre de l'intérieur cette route du Rhum destination Guadeloupe on la retiendra celle-là la douzième avec Roland Jourdain à bord au moment du départ on se rend bien compte de l'étalement de la flotte maintenant les écarts sont plus conséquents il y a moins de risques a priori mais attendrons-nous quand même comme disait Bilou tout à l'heure il y a des vitesses assez comparables donc il y aura un moment d'étranglement à un moment donné où les vitesses très proches vont finir par se recroiser notamment à Fréel parce que je ferai le Vendilic alors est-ce qu'il est arrivé à Fréel on avait Gaël Roby qui nous disait tout à l'heure qu'ils sont pas loin parce qu'ils sont tous passés en tribord à mur pour les ultimes donc ils vont arriver certainement sur la marque sans tarder et alors Gaël qui est donc sur une navette est-ce que vous avez arrivé à récupérer un petit peu de distance alors Valérie écoutez on aperçoit au loin là-bas derrière nous on aperçoit Charles Caudrelier et François Gabart et qui a suivi par Armel Leclerach et derrière nous vous apercevez le trimaran mieux d'Arthur Levaillant qui est actuellement en septième position de la catégorie de cette catégorie ultime Arthur Levaillant qui navigue sur un bateau historique l'ancien bateau d'Olivier de Carsozon l'ancien bateau de Thomas Coville et d'Yves Leblévesc un bateau qui a été mis à l'eau au tout début des années 2000 bref un bateau véritablement historique Arthur Levaillant qui lui est très branché à développement durable c'est véritablement le bateau qui lui convenait et il fait désormais une route quasi directe vers le Cap Fréel qu'il devrait atteindre d'ici une petite vingtaine de minutes Moi je dis chapeau Gaël parce que vous êtes toujours sur le bateau et vous arrivez à les suivre ces ultimes alors effectivement on le disait tout à l'heure à l'approche du Cap Fréel et manœuvre faisant l'allure doit un peu baisser quand même ce qui nous arrange ça nous permet de mieux les voir Oui c'est vrai que ça va être un petit peu un moment stratégique ça va être un moment de regroupement donc pour le spectacle et surtout ceux qui sont sur Cap Fréel ça va être un passage très intéressant C'est Charles Le Caudrelier qu'on aperçoit là dans la... Oui c'est l'ultime il me semble je voudrais pas dire des bêtises mais c'est comme si c'était pris une image depuis le Cap Fréel en très très longue focale Vraiment ça il arrive sur la marque en tribord à mur comme on disait donc c'est effectivement c'est le bateau de Charles qui est en tête assez dégagé d'ailleurs du second Donc ça permet effectivement de comprendre que là depuis le Cap Fréel on commence à voir les voiles s'approcher Largement oui La bouée n'est pas non plus plaquée à la côte donc il y a toujours un peu de distance et l'image écrase un petit peu donc ils sont très proches de la marque On l'a dit on l'a dit au public ils ont tout intérêt à regarder la télévision c'est pas pour vendre On voit beaucoup mieux à la télé d'ailleurs à la télé ou sur vos téléphones vous avez un QR code qui est apparu il suffit de le scanner pour pouvoir suivre cette émission en direct sur vos téléphones via l'application France Télévisions nos sites internet Nous sommes à la pointe pour vous faire vivre cette émission directe de départ de la 12ème route du Rome Destination Guadoup avec Mieux Là on doit être avec Gaël on est proche d'Arthur Levaillant c'est des très belles images il doit être très très proche le bateau de Gaël il est très proche de l'ultime Mieux Et qu'Arthur Levaillant effectivement qui défend aussi une autre façon de naviguer C'est donc des bateaux historiques effectivement l'ancien Gérodimo d'Olivier de Perce On a la confirmation par l'image Là ça va être intéressant de voir de voir un peu dans chacune des catégories qui passe qui passe en tête On voit bien On a la bouée donc ce qu'on appelle la l'aléline c'est l'ajustement sur la marque et effectivement on voit bien qu'il a un petit peu de gain au vent Je ne sais plus si c'est une porte ou une bouée peut-être Servan dans les instructions de course c'est une porte C'est une porte Donc il faut passer entre deux bouées C'est ça la différence Merci Et là ils sont déjà en train de penser à leur manœuvre sur chacune des catégories notamment en ultime Il faut s'imaginer que deux virements de bord en moins de 30 minutes Ah ça crie Alors là on a Yann Spinski effectivement à bord Il y a peut-être un petit coup de colère contre l'hélicoptère parce qu'il faut savoir qu'à la fois c'est magique d'avoir les hélicos parce que ça nous permet à nous spectateurs d'avoir des images sublimes mais en fait les hélicos ça dévente Et quand ils sont Ah bah voilà magnifique Ah là c'est Bate Mais ça je dis C'est ce que vous dites parce que nous d'un point de vue évidemment téléspectateurs et télé on ne demande que de la belle image mais effectivement le passage des hélicoptères peut aussi avoir un impact sur la concurrence Là c'est ce qu'il s'appelle faire fumer la poudre C'est magnifique On a l'impression d'être dans un On est sur l'eau on fait fumer la poudre C'est vraiment symbolique de l'évolution qui a pris la course au large avec à l'image de Charles Caudrelier qui est donc à cette heure-ci en tête de cette douzième édition de la route du Rhum destination Guadeloupe C'est sûrement avec cette image que va s'achever l'émission télé Mais je vous le disais il y a un QR code qui apparaît sur vos écrans et qui vous permet de continuer à nous suivre depuis vos sites internet site internet de France 3 Guadeloupe 1ère Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère TV 5 Monde et l'application France TV vous avez le choix nous on reste là évidemment il vous suffit de flasher ou d'aller vite fait sur vos sites internet pour continuer à nous suivre nous on est là tant que le signal ne vous le permet On aimerait bien voir les passages de bouée surtout que moi je crois que Bureau Vallée est en tête donc j'aimerais bien le voir passer en tête Alors je rappelle que Servan n'est pas tout à fait objective puisque Bureau Vallée c'est un peu son bateau Voilà on entend le générique de fin de l'émission télé mais je le rappelle vous pouvez continuer à nous suivre nous restons mobilisés pour vous faire suivre cette douzième route du Rhum dont le départ a été donné à 14h15 en direct sur France 3 Guadeloupe 1ère Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère TV 5 Monde je vais finir par le savoir par coeur A tout de suite vous restez là vous pouvez nous rejoindre sur les sites internet pour ceux qui étaient d'abord sur leur télé vous avez été rapides on vous remercie nous sommes toujours sur le plateau de France 3 pour vous faire vivre cette émission en direct pour suivre le départ de cette douzième route du Rhum destination Guadeloupe il y a eu déjà beaucoup de choses depuis le départ et là on est à l'approche du Cap Fréel où il y a une porte à passer exactement on a une porte matérialisée par deux bouées donc là on voit que le bateau Edmond Richie est en leader et s'approche de la porte avec Charles Caudrelier à son bord on le savait leader il le démontre en tout cas dans les premières heures ils doivent vivre au niveau physique sur leur bateau à ces vitesses là dès le début il faut s'imaginer qu'ils passent d'une vie de terriens sollicités par les médias et leurs partenaires leur famille tout le monde à une vie où ils sont marins et ils deviennent en fait des sportifs de haut niveau qui doivent être complètement imprégnés par leur bateau le vent la mer et tout ça ils doivent switcher en deux heures alors on m'indique dans l'oreillette et on en parlait dans le tout début de cette émission qu'effectivement Sam Goodchild qui évolue en Ocean 50 est effectivement blessé il doit être récupéré transféré dans un bateau de la SNSM alors triste nouvelle en l'occurrence ça veut donc dire qu'après comme vous le disiez Servan des années de travail pour un probable accident à bord au moment du départ et on le disait c'était sport au moment du départ parce qu'il y avait énormément de concurrents il fallait faire très attention on aura évidemment le détail de ce qui s'est passé dans quelques minutes en plus c'était un des favoris dans sa catégorie c'est un marin adorable un des gentlemen c'est l'or qui vraiment donc on est tous désolés pour lui parce que quand ça s'arrête comme ça juste après le départ il faut en général quelques mois pour s'en remettre émotionnellement pour connaître cette situation là notamment parce que c'est très très dur c'est comme un un cheval dans les starting blocks et qui s'arrête tout de suite avec toute l'atrénaline du départ et alors très concrètement comment ça se passe alors c'est pas du tout ce bateau là en l'occurrence là on est sur le leader Charles Caudrelier mais pour continuer à parler de Sam Goodchild s'il passe sur un bateau de la SNSM très concrètement il y a l'équipage qui vient prendre la suite à bord comment c'est effectivement s'il y a une assistance directe comme ça je pense qu'il va être amené à donner son abandon en tout cas la procédure je ne sais pas moi qui l'ai écrite cette fois-ci donc je ne sais pas trop mais je pense qu'effectivement s'il est sur le bateau SNSM c'est que ses assistants ses techniciens ont pris le relais sur le bateau et que du coup le bateau n'est plus en solitaire et donc je sens que ça je pense que c'est le skipper qui va donner son abandon il faut attendre c'est pas à nous de le dire c'est à lui de le faire c'est lui qui doit le déclarer il faut être très précautionneux peut-être qu'il y a une possibilité de redépart je ne sais pas il faut bien lire les instructions de course et les avis de course mais c'est vrai que ça ne sent pas bon mais à ce propos quelles sont les procédures concernant les escales techniques par exemple ils ont droit à certaines escales techniques par catégorie effectivement c'est vrai que lui aussi peut faire du coup une escale technique à condition de revenir sur le lieu je pense que je ne connais pas exactement ce que je n'ai pas relu mais je pense que c'est encore possible par contre si c'est très grave et que si c'est une fracture je pense que malheureusement il va être obligé de laisser tomber c'est vraiment très triste pour lui et son équipe on espère effectivement que physiquement ça ne soit pas trop grave mais en même temps si la SNSM vient prendre le reste c'est que ça doit l'être un petit peu quand même je pense que si c'est aussi rapide c'est que ça doit être soutenu quand même alors que l'on aperçoit pour ceux qui nous rejoignent le leader de cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe Charles Caudrelier à bord de Maxi Trimaran Edmond de Rothschild c'est lui qui est pour l'instant en tête et qui s'approche du Cap Fréel où on va retrouver Anne Fontéminte qui est autour du public Oui Valérie on aperçoit tout 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 loin très très loin les bateaux qui arrivent alors l'avantage quand même d'un report le mercredi c'est pour les enfants de pouvoir venir assister à cela et à ce sujet je suis avec Ninon et Lily bonjour à toutes les deux alors qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure ? on attend pour voir les bateaux de la route du Rhum et vous êtes quand même très très bien installé oui ben on a un peu pas comme il oui ça change quand même des mercredis classiques non ? ah ben oui d'habitude il y a des activités sportives mais là c'était un événement exceptionnel donc elles sont venues avec nous on a sauté les cours de gym c'est ça ? ben de danse danse, artistique et basketball oui vous êtes content d'être là ? oui pas trop froid ça va ? un peu un peu on a hâte de voir les bateaux ? oui merci beaucoup Ninon et Lily voilà on attend toujours les bateaux ah ben ils sont pas loin ils sont très nombreux je vous confirme regardez au large ils ne sont pas loin du tout d'ailleurs on a l'image à la pluie on voit le Cap Fréel et on voit Charles le Caudrelier qui s'en approche alors la bouée qu'on voit au premier plan non je pense pas ça c'est à mon sens je pense que c'est non c'est une bouée plutôt de zone à garantir pour pas qu'il y ait de vedettes à passagers à venir donc la bouée jaune n'est pas la bouée à virer la bouée à virer à mon avis est un petit peu plus loin encore donc il est 15h21 ça veut dire que 1h05 après le départ à peu près on a donc le premier Charles Le Caudrelier à bord d'Edmond de Rothschild qui passe le Cap Fréel en ce moment même voilà c'est vraiment l'instant c'est très proche du prochain virement pour reprendre sa route effectivement le bateau est dans un vent un petit peu mollissant semble-t-il avec une mer un petit peu plus plate par le relief du Cap Fréel on voit le fameux hélicoptère qui nous permet à la fois d'avoir l'image mais qui embête peut-être en fait il y a une distance il ne faut pas non plus qu'il soit trop fort attention c'est vrai c'est des pros voilà il fait son virement donc il est passé dans la porte il fait son virement il repasse désormais encore en bas-bon-armur comme à l'origine du départ pour reprendre sa route la plus proche de la route directe il faut bien mesurer que là on les voit mais c'est une des dernières fois depuis la côte la prochaine fois ce sera à la boîte de pain c'est un beau virement il fait un très beau virement il arrive à relancer son bateau effectivement il y a de la maîtrise c'est un excellent virement de bord magnifique image c'est très bien la côte d'Emeraude on sait pourquoi elle porte ce nom là c'est joli et voilà il relance il va reborder son et comme on le disait sans que ça paraisse c'est super sportif ce qu'il vient de faire c'est très sport parce que ce virement de bord demande énormément d'énergie il faut surtout pas le louper donc il faut choquer le chariot de grand voile reborder la voile d'avant reborder la grand voile ensuite donc c'est une dépense énergétique impressionnante et on relance pas le bateau en une minute il faut le refaire démarrer le refaire voler donc là il est en plein effort pour reborder et repartir à toute vitesse tout particulièrement sur des bateaux des ultimes qui font 32 mètres de long ça vaut pour tous les bateaux évidemment mais virer de bord sur un énorme maxi trimaran comme celui-là ça se fait pas en 5 minutes en multicoque c'est toujours très délicat les virements de bord c'est des plateformes comme des terrains de tennis finalement donc il faut faire virer deux coques et effectivement s'il y a du clapot c'est souvent compliqué si jamais ça s'arrête ça fait un manque à virer les bateaux des fois peuvent partir en arrière et du coup potentiellement tu casses tout tu casses les safrans tu casses les barres de liaison donc c'est très très périlleux et là on voit ces chasseurs qui le poursuivent en disant j'avoine pour pas lui laisser trop le temps de reprendre on retient 15h06 pour Charles Caudrelier donc suivi de près mais là il sera un peu loin pour qu'on puisse le savoir j'ai l'impression qu'il y a Sodebo ils font fumer la poudre aussi c'est Banque Populaire ou Sodebo me semble-t-il tous les deux font fumer la poudre aussi oui oui ils vont arriver très proches l'un de l'autre ça va être assez intéressant d'ailleurs parce qu'ils vont être au contact pour le virement de bord prochain ça va être un beau spectacle j'espère que les téléspectateurs nous ont retrouvés sur nos sites internet respectifs et alors Gaël Roby qui est sur l'eau je ne sais pas s'il est bien positionné pour voir ce spectacle Gaël vous nous entendez ? vous avez vu Charles Caudrelier passer peut-être ? oui je vous entends parfaitement super Charles Caudrelier est bien bien loin devant nous nous on s'est replacé pour voir justement passer la flotte des Imocas et Servan Escoffier va être ravi puisque à l'instant Charlie Dallin passe devant nous c'est lui qui mène la flotte Charlie Dallin qui a quasiment tout gagné depuis deux ans dans cette catégorie Imocas mais Louis Burton est également dans le groupe de tête il est un peu plus haut là-bas juste sur la droite du plan d'eau puisque Thomas Ruyant est en deuxième position Louis Burton en troisième position bord à bord avec Jérémy Berrioux le bateau de Louis Burton l'ancien bateau d'Armel Tripon un bateau qui a fait un peu école depuis puisque Sam Davis et Jérémy Berrioux ils lui ont fait appel au même architecte pour dessiner leur tout nouveau monocoque et un piviat que l'on voit effectivement juste derrière vous merci beaucoup Gaël et pendant ce temps-là effectivement à l'approche du Cap Fréel apparaissent les poursuivants de Charles Caudrelier les chasseurs comme dit Servan les chasseurs c'est un peu Waterworld version 2022 c'est vrai il n'y a pas énormément d'écarts enfin bon on va voir à quel moment il passe ce n'est pas d'écarts très importants mais bon tout ce qui est pris est pris sachant que pour l'instant ils n'avaient pas 36 000 solutions de trajectoire mais c'est une fois qu'ils sortiront de la manche là qu'effectivement après il y a des choix plus stratégiques il y a les zones à éviter comme la zone des éoliennes qui va arriver très vite et puis il y a aussi le fameux DST le séparation de trafic des cargos au large de Wesson donc est-ce qu'il passe à l'extérieur est-ce qu'il passe entre Wesson et le DST dans un petit passage étroit qui est le plateau de Keller qui n'est pas non plus le plus facile à négocier et puis après il y a le fameux Fromver entre les îles avec un courant important donc le passé à la bonne renverse de marée et puis après le passage le plus à terre qui est le Chenal du Four les fameuses difficultés du parcours alors là on ne parle que pour ce qui concerne le début la sortie de la manche mais alors il y en aura d'autres aussi au fur et à mesure de leur parcours on va peut-être le voir d'ailleurs carte et à l'appui pardon la destination enfin oh là là je commence à perdre mes mots la traversée de l'Atlantique jusqu'à la Guadeloupe est semée d'embûches il y a effectivement le passage de la manche avec tout son trafic et ce que vous venez de dire Jacques mais également par la suite les Açores alors il y a les Açores les Açores sont carrément sur la route directe sur l'orthodromie qu'on appelle la route directe alors est-ce qu'ils vont passer au nord des Açores ou au sud des Açores les routages seront différents en fonction des classes et des possibilités des bateaux on dit souvent que les ultimes vont négocier le premier front et peut-être ne seront pas atteints par le deuxième front et vont rejoindre les Alizés assez rapidement pour faire un temps record on voit précisément à l'image effectivement les différents dangers que vont avoir les skippers sur leur parcours on parlait de la manche et de son trafic le colfe de Gascogne dont vous parliez l'anticyclone des Açores la mer des Sargasses que là Steve connaît bien et puis le tour enfin connaît bien c'est plus près de chez vous quand même c'est plus près de chez nous oui effectivement on parle de mer des Sargasses mais le vrai problème c'est l'arrivée des Sargasses qui viennent plus du sud en fait qui remontent qui remontent et qui dérivent vers nos îles vers nos îles alors moi le problème environnemental parce qu'il y a même encore 4 ans ou 8 ans on n'inscrivait pas la mer des Sargasses sur les cartographies pour nous c'est assez nouveau c'est assez nouveau c'est très difficile à négocier parce que ça enlise les bateaux et il faut parfois faire des marches arrières qui ne sont pas les plus simples à faire donc c'est un vrai problème on se retrouve devant de vrais îlots des petites îles en pleine mer on se bloque dans les algues qui sont des algues qui flottent et qui finissent par pourrir en venant à terre jusqu'à 2 mètres d'épaisseur pour certains oui c'est un matelas d'algues effectivement je vous interromps parce qu'on a un des chasseurs comme dit Servan qui est à l'approche du Cap Fréel et on voit le chrono apparaître donc on ne doit pas être loin du passage il est à l'approche de la marque effectivement de la porte donc il va probablement virer dans quelques minutes ou quelques secondes donc Banque Populaire avec à son bord Armel Lecléage qui a à coeur d'aller un peu plus loin que la dernière fois parce qu'en l'occurrence il n'a pas de chance Armel les deux dernières expériences en route du Rhum ont été un peu malheureuses pour lui on se souvient qu'il s'était blessé il y a 8 ans remplacé par Loïc Perron qui s'est retrouvé vainqueur on s'en souvient sur l'ancien IDEC sur l'ancien IDEC 4 ans plus tard il est au départ mais expérience malheureuse ça n'a duré que quelques heures donc là on a Armel Lecléage qui passe le Cap Tré il y a 3 ultimes arrivées quasiment en même temps c'est magnifique ce plan là donc on a la preuve qu'Armel Lecléage a envie je pense qu'ils ont tous envie mais je pense qu'Armel est avide d'une revanche on va dire ça comme ça ça reste un sport mécanique et c'est aussi à ce niveau là qu'ils sont très forts tous ces marins parce qu'ils ont un mental d'acier et ils savent rebondir ils savent revenir après 2 éditions difficiles c'est fort on peut que lui souhaiter le meilleur aussi et oui alors j'ai l'impression que le 3ème on est d'accord c'est Thomas Coville sur Sodebo effectivement 3ème position qui lui aussi est-ce qu'on peut considérer que le veilleur de la route du Rhum fait partie de ce quatuor ? en vitesse pure oui puisque c'est des bateaux extrêmement performants en vitesse effectivement ils vont pouvoir négocier les systèmes peut-être plus facilement que les moins rapides donc ces bateaux là sont certainement on va dire en temps réel risquent forcément d'arriver les premiers et a priori d'après les routages que l'on avait ce matin on peut passer largement en dessous des 7 jours puisqu'on parle de 6 jours et 17 heures alors que Thomas Coville si je ne me trompe pas pardon 5 jours et 17 heures et à l'image nous avons maintenant François Gabart à bord de son SVR Lazartig un tout nouveau bateau un maxi trimaran qui fait aussi 32 mètres de long et qui est particulièrement innovant aérodynamique on peut dire en tout cas c'est un bateau très protégé on voit que ces bateaux qui vont très vite l'aérodynamique est un paramètre qui est de plus en plus pris en compte et là les jeux ne sont pas faits ils sont très serrés c'est une sortie du Cap Fréel donc rien n'est joué ils vont pouvoir exploiter leur monture dans les quelques jours à venir ça va être un très très beau match lui aussi il est toujours en tribord il va négocier son virement sans tarder la qualité du virement fait beaucoup de différence la relance là on voit le mât qui bascule sous le vent de Thomas Coville vous voyez qu'il va préparer son virement très tôt il a déjà basculé son mât sous le vent par des vérins hydrauliques qu'il a relâché et du coup il va anticiper à mon avis son virement très tôt on a du mal à le mesurer parce qu'on n'a pas une image qui englobe tout ce qui se passe au niveau du Cap Fréel mais ça doit être très serré en ce moment là on a donc Thomas Coville à l'image sur Sodebo devant ça doit être Armel Lecayage oui c'est ça voilà donc Thomas a basculé son mât il est carrément sous le vent le mât et il va certainement virer au plus proche de la bouée je pense magnifique donc entre ce qu'il faut mouliner ce qu'il faut pas oublier d'ouvrir en vérin hydraulique il faut vraiment avoir tout ça en tête c'est une vraie démarche chronométrée il faut vraiment un tableau de bord c'est assez impressionnant il faut en même temps c'est souvent dans l'effort dans le stress oui il faut un bon mental pour faire tout ça mais effectivement une mauvaise manip ou un oubli un oubli ça doit pas arriver parce qu'ils sont tellement concentrés ou un petit retard sur quelque chose fait que le virement peut être loupé et quand un virement est loupé le bateau s'arrête comme disait Servan parfois recule et parfois il est très difficile de le remettre en route parce qu'il veut pas descendre dans le lit du vent et du coup parfois ça peut on peut rester un quart d'heure 20 minutes bloqué voire plus donc ça il faut pas il faut pas louper son virement c'est très très important et il faut être très concentré pour bien le faire l'avantage c'est que à l'approche de Cap Réal le clapot est moins fort et plus la mer est plate plus c'est facile parce que le bateau conserve son inertie pour passer d'un bord sur l'autre et en l'occurrence ils savent exactement quoi faire on sait ils virent carrément à la marque donc c'est un virement très proche de la marque là on voit que le foc la voile d'avant est prise à contre pour pouvoir redescendre en bas bord à mur on repasse sur les classes 40 avec Cross Call c'est un champion du monde de free ride de ski qui comme Jean Galfion est venu par l'amour de la mer à la voile de compétition et là Eden Red c'est un trinitin Emmanuel Rock oui c'est ça Emmanuel Rock et là Use It Again l'enseignement Use It Again Romain Piard un des ultimes mais c'est le plus petit c'est l'ancien bateau d'Hélène MacArthur qui avait fait un tour du monde qui avait gagné le tour du monde en solitaire avec ce bateau là à l'époque Romain Piard qui a un profil assez particulier alors là on voit Francis Joyon donc le tenant du titre il n'est pas si loin que ça tout ça ça reste encore on voit bien les voiles on voit Sodevo qui vient de virer donc il n'est pas bien loin il n'est pas bien loin Francis par contre on n'a pas encore vu les chambres 50 non mais ils ne vont pas tarder non plus parce qu'ils ont des vitesses très rapides aussi ces 50 pieds ils vont très 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 vite donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart à Fréel là on a effectivement quasiment tous les ultimes que l'on voit maintenant à l'approche mieux avec Arthur Levaillant à l'image également à l'approche du Cap Fréel il faut avoir aussi une pensée parce que ces bateaux vont très vite au bout d'une heure et cinq minutes ils passent le Cap Fréel mais il y a dans la catégorie par exemple Rome Mono des bateaux qui sont beaucoup plus âgés comme Pendwick 3 comme un grand sloup classique comme aussi des bateaux de voyage je pense à Jean-Sébastien Biard et il fera nuit quand ils vont passer le Cap Fréel et ils seront déjà en deuxième marée et donc ils auront le courant dans la figure vent contre courant et c'est pour ça que c'est si beau la route du Rhum c'est qu'il y a les grands champions c'est des grandes machines fabuleuses qui n'arrêtent pas d'innover et il y a toujours cette aventure avec la personne qui a pris son plan qui a monté son projet et qui passera le Cap Fréel de nuit et donc c'est ça qui fait que cette route du Rhum elle est si fabuleuse et on a Arthur Levaillant sur mieux qui salue le passage de l'hélicoptère d'avoir un certain soulagement je ne sais pas si c'est le bon terme je n'ai jamais fait ça de ma vie mais de passer le Cap Fréel on sent aussi que là ça y est il y a une page qui se tourne on va attaquer le dur le premier chapitre est passé c'est vrai Cap Fréel sortir de Cap Fréel proprement sans difficulté c'est déjà un petit challenge c'est un premier soulagement un obstacle en moins là on voit donc Francis Joyon à bord d'Idexport ancien groupe Amatoir qui a donc le bateau remporté trois fois la route du Rhum effectivement bateau il a 64 ans il en fait 50 quand tu vois c'est incroyable c'est un mollos Francis Joyon à qui on a évidemment tous posé la question mais pourquoi vous repartez puisqu'après une année 2018 enfin l'édition de 2018 qui était quand même historique il bat le record sur un bateau qui lui le remporte pour la troisième fois avec un final on s'en souvient avec François Gabart c'était au cordeau autour de la Guadeloupe il aurait pu s'arrêter là mais les c'est des marins passionnés en fait avant toute chose c'est la passion qui les attire et l'âge avec la passion finalement l'âge ne prend pas le dessus c'est ça et Francis Joyon qui est donc le détenteur du record aussi en 7 jours 14 heures 21 minutes c'était à l'époque 7 minutes 7 petites minutes devant François Gabart record qui risque qui pourrait bien d'après les routeurs être être battu cette année record intense oui a priori vu les vu les les prévisions météo et les routages de ces bateaux là effectivement on peut passer à 5 jours 17 heures paraît-il ce qui est incroyable et concernant les IMOCA parce qu'on voyait également à l'image l'autre record qui est pour l'instant détenu par François Gabart en monocoque là aussi on pourrait battre des records oui en monocoque aussi surtout avec les nouveaux foilers qui sont des bateaux très puissants qui vont très vite je pense qu'aussi en monocoque ça risque de tomber si ça tombe dans une classe ça va certainement tomber dans l'autre plus on va vite plus on négocie les systèmes mais a priori je pense que pour les IMOCA aussi ça va être un temps on parle de 10 jours on parle de 10 jours ce qui est excellent on est arrivé le 19 donc ça va très très vite même si on a eu un repart retardé par la météo je pense qu'on peut on peut se dire que les bateaux vont arriver très vite et on peut pratiquement maintenir ce qui avait été fait avec le village qui va s'ouvrir dans l'étang en Guadeloupe donc tout va bien tout ira bien je vous disais que quand on voit l'évolution technologique c'est à dire la toute première route du Rhum c'est quand même 23 jours pour le vainqueur aujourd'hui on passe à 5 jours c'est juste fou à 44 ans ça peut paraître beaucoup mais c'est toujours ce paramètre entre la météo parce que finalement c'est la météo le maître d'homme c'est vrai que si la météo le permet les bateaux ont un potentiel extraordinaire on se souvient de la traversée de Lionel Le Manchois qui avait justement lui à l'époque en 2002 si je ne me trompe pas battu tous les records mais parce qu'il avait eu des conditions météorologiques ça s'était bien enchaîné et puis il avait été brillant et c'est vrai qu'il avait un routeur de magie aussi qui était un homme qui était très proche de Lionel Le Manchois et tout s'est bien enchaîné pour lui et là effectivement les conditions font que en parlant de ça les routeurs justement il y a aussi une compétition entre je ne sais pas qui sourit les routeurs sont en multicoque comme on le disait il y a la classe Imoka qui n'en ont pas par exemple donc les routeurs ils ont un petit peu leurs affinités aussi avec qui ils aiment bien travailler en tant que navigateur donc c'est vrai qu'il peut mais il n'y a pas que trois routeurs il y a aujourd'hui des jeunes routeurs on parle souvent des références de routeurs historiques mais il y a aussi des nouveaux routeurs c'est vrai que c'est ouvert à des jeunes gens qui sont très forts en analyse météo et puis en trajectoire si je ne m'abuse Sodebo avait viré il n'a pas l'air très bien relancé encore mais effectivement c'était un des premiers à virer à la bouée la plus proche de sa porte c'est ça donc on a Sodebo en arrière plan et Hidek avec Francis Joyon alors Hidek il va passer en tribord à mur devant Sodebo donc Hidek a priori aurait rattrapé Sodebo probablement que le virement de Sodebo ne s'est pas passé aussi bien que prévu je pense Thomas Coville sur Sodebo qui me semble-t-il était 3ème en 2018 pour vous donner une petite information il y a eu 10 départs volés en classe 40 et 3 en Imoca donc enfin départs anticipés volés c'est jamais voulu je pense que le terme est souvent mal approprié mais anticipés 10 en Imoca 10 en classe 40 et 3 en Imoca dont Catan François Giffen qui font qui font qui font mince pour François alors départ volé comme vous dites il y a une pénalité Idec passe devant Thomas ah oui belle image là c'est sublime ah Idec passe devant Sodebo je pense que Thomas a dû mal enfin a eu des difficultés dans son virement de bord il n'a pas dû pouvoir relancer aussitôt qu'il ne pensait et du coup c'est à la faveur de Francis Joyon sur Idexport et Francis Joyon qui n'a pas dit son dernier mot alors là il passe devant en fait il y avait un peu d'écart quand même donc il n'a pas eu besoin d'abattre sous le vent mais Thomas c'est vrai qu'il est très lent toujours j'espère qu'il n'a pas de problème technique il n'est toujours pas relancé sa grand voile n'est pas très bordée elle n'est pas reprise vers le milieu du bateau pour cette allure là le plan de voilure de la grand voile est très ouvert il n'est pas optimum donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose un petit souci peut-être technique je ne sais pas c'est pour ça que ce sport est d'ailleurs si magnifique et des fois si pas injuste mais ce n'est jamais terminé et là on pourrait se dire peut-être que c'est le quatuor de l'arrivée mais non en fait parce que techniquement c'est tellement énorme physiquement aussi jusqu'à la ligne d'arrivée dans votre super ville la Guadeloupe et ça ne sera pas fait et c'est ça qui est terrible d'ailleurs et effectivement jusqu'au dernier moment il faut faire attention Malinowski Mike Birch 98 secondes au bout de 23 jours magnifique image là on a du vent effectivement que certains là on voit qu'il y a du vent sur Cap-Frel même un mercredi après-midi il fait beau c'est vrai que c'est sympa excellent superbes images et toujours ses petits drapeaux bretons effectivement donc Francis Joyon Francis toujours en tribord donc il n'a pas fait son contrebord encore donc il est juste passé devant son copain Thomas et on dirait que le vent a un petit peu tourné entre le passage des premiers et le passage notamment de Francis ça pourrait avoir pris avec le vent ce serait peut-être décalé un peu à gauche qui fait que ça facilite le dernier virement c'est vrai c'est vrai que la tendance était d'un petit passage à gauche progressivement donc effectivement il y a eu cet effet de bascule de vent légère Yannick Bestaven à bord de Maître Coq qui peut-être est dans les premiers Imoca à passer le Cap Fréel on ne le verra peut-être pas en direct Yannick Bestaven que Yannick Bestaven que l'on aperçoit aussi dans un bateau nouvelle génération très fermé avec des cockpit très fermé avec les avantages que ça présente on le comprend bien en termes de protection mais on a du mal à s'imaginer pour peut-être aux téléspectateurs qui ne naviguent pas tous les jours comment on peut y voir quelque chose après il faut imaginer ça au large donc au large c'est pas plus mal d'être un petit peu fermé parce que du coup c'est des bateaux tellement exposés que les embruns passent par-dessus le cockpit mais c'est vrai que dans des phases comme ça où il y a du bateau du monde à côté c'est pas toujours facile il faut avoir un regard extérieur ce qui n'est pas simple il y a des bateaux encore plus fermés que celui-là c'est le bateau d'Alan de Roura qui est l'ancien d'Alex Thompson qui lui est aussi très très fermé ça doit être un peu particulier quand même il ne faut pas être trop claustrophon et là on a donc Yves Leblévesque alors Yves Leblévesque là il est à grand voile hôte donc il n'a pas pris de riz j'ai donc fait a priori je pensais qu'il prenait un riz mais non donc il avait peut-être relancé il était peut-être sous un riz au début je n'ai pas fait attention il n'a pas réduit la voilure ou alors il l'a récupérée il y a peut-être eu un petit truc mais là il a l'air bien relancé donc c'est reparti pour lui aussi magnifique image de notre belle côte bretonne que les skippers donc de cette 12ème édition de la route du Rhum destination Guadeloupe quitte longe pour l'instant c'est lui-même fort la latte oui c'est lui-même fort une belle image donc une fois qu'ils auront quitté la côte d'Imeraude quitté la Manche ensuite c'est direction la Guadeloupe on a vu tout à l'heure tous les dangers j'ai juste une question pour Servan vous avez eu l'occasion de devoir négocier le comptoir de bord de la Guadeloupe pour moi je suis fasciné moi chaque fois je me dis qu'au bout de plusieurs jours de navigation en pleine eau c'est la guerre des nerfs c'est la guerre des nerfs c'est la guerre des nerfs on a vu des marins casser des manivelles sur les winch on a vu crier pleurer parce que c'est tu peux être dans un grand calme et à 50 mètres un concurrent peut passer passer voilà et moi j'ai souvenir sur ma première route du Rhum d'avoir perdu un safran dans le canal des Saintes et il y a aussi quelque chose qui est toujours à renégocier c'est que ça peut être calme au niveau de basse terre et avoir 2 mètres de creux dans le canal des Saintes entre les Saintes et Capester et ça n'est jamais fini et c'est pour ça que cette course est si sublime il y a beaucoup de pièges effectivement à l'approche de la Guadeloupe malgré tout il y a aussi le dévent des îles bien avant comme Madère et les Açores il y a des gros dévents aussi qui peuvent coincer certains bateaux donc il faut en prendre compte dans la stratégie donc tout ça c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de la course le dévent le passage du premier front le passage du deuxième front pour les plus lents et puis l'approche des Alizés avec un anticyclone qui a un petit peu du mal à remonter mais qui va finir par remonter un petit peu donc qui va être l'ouverture de la porte des Alizés bientôt et là on voit les Ocean 50 nous venons effectivement des multi 50 avec Armel Tripon le tenant du titre les petits doudous les petits doudous et qui donc remet son titre en jeu sur cette nouvelle édition de la route du Rhum tout à fait donc ils sont pas bien pas si loin que ça cette classe là elle est très rapide aussi même si les bateaux ne font que 50 pieds c'est des bateaux exceptionnels et effectivement ils sont pas très loin des ultimes encore alors là on voit effectivement Samantha Davis à bord d'Animoca nouvelle génération aussi est-ce que Gaël vous êtes toujours connecté avec nous pas de réponse je vous entends Valérie je vous entends oh là là c'est très très grave oui effectivement nous sommes bord à bord avec Sam Davis Sam Davis qui a pris un départ un assez bon départ l'anglaise avec son tout nouveau initiative coeur un plan manuard qui a été mis à l'eau récemment l'été dernier l'un des 7 bateaux neufs l'un des 7 Imoca neufs dans cette catégorie et elle est bord à bord quasiment avec Yannick Bestaven on aperçoit également Justine Métro là-bas on a vu passer Louis Burton Paul Meillat et Nico Troussel bref Sam Davis qui évolue environ à la 7ème place de cette catégorie Imoca si beaucoup Gaël pendant ce temps-là alors effectivement vous n'avez pas pu le voir mais on essaiera de vous le remontrer à l'image ça a été très très serré on avait donc Yves Le Blévesque sur Actual qui a clairement il n'avait pas d'autre solution il avait commencé son virement en bas bord à mur mais c'est des bateaux ils ne peuvent pas être réactifs facilement donc il ne pouvait pas se remettre en tribord pour laisser la priorité c'était lequel qui arrivait comme une fois je crois on va tenter effectivement on va voir s'il y aura réclamation d'un coureur vers l'autre mais effectivement je pense que c'était il y avait un refus de tribord inévitable quasiment mais un refus de tribord sur l'Ocean 50 sur l'Ocean 50 c'est Thibaut Vouchel Camus Thibaut Vouchel Camus donc Thibaut a viré parce qu'il avait sinon il y avait collision et il a viré sous le vent actuel de bateau d'Yves on va essayer on essaye en régie évidemment de vous remontrer cette image assez impressionnante on a tous un petit peu serré les fesses pour ne rien vous cacher parce que c'était super chaud et c'était au niveau de la bouée du Cap Riel alors que là on voit un autre Ocean 50 celui de Sébastien Rogue exactement il arrive plein de balles aussi c'est lui le chasseur c'est vrai que cette catégorie de là est plus évolutif que les ultimes mais c'est vrai que le bord de Yves une fois qu'il était lancé sur son bas bord il ne pouvait quasiment plus rien faire si le concurrent n'avait pas réagi il y avait collision et côté Imoca on le voit à l'image Charlie Dallin Charlie qui va très vite auprès c'est un bateau vraiment optimisé qui a toujours un petit plus jusqu'à présent et il est maîtrisé avec beaucoup de talent et je crois que c'est lui qui est en tête en Imoca me semble-t-il vous le disiez Gaël je crois il n'y a pas de bateau parfait non il n'y a pas de bateau c'est comme les hommes et les femmes on va tous être d'accord ce serait ennuyeux sincèrement alors que là justement on voit une femme à l'image petit temps gros temps gros temps Justine Léjou sur Teamwork qui évolue également en Imoca une des sept rares femmes engagées dans cette douzième édition de la route du Rhum sur l'ancien Charal de Jérémy bravo je ne me trompe pas et qui fait partie d'ailleurs de l'écurie de Jérémy tout à fait même écurie là aussi pour elle c'est sa première participation je pense c'est un grand moment pour elle c'est une qualification pour le Vendée aussi si elle aboutit j'ai toujours l'espoir avant qu'on ne raccroche comme on dit dans le jargon qu'on puisse revoir ce passage de bouée très serré je sais que mon collègue Tanguy Descamps il travaille ardemment c'est un cas on s'y attendait un petit peu ce tantôt noir à revenir sur Fréel on savait que c'était un risque il y a un risque forcément puisqu'il y a du croisement et là manifestement avec les ultimes qui sont peu manœuvrants je comprends bien la difficulté de Yves Leblévesque de ne pas pouvoir revirer simultanément pour laisser la priorité à son adversaire ultime et Ocean 50 comme celui que l'on voit à l'image qui va passer la bouée avec à son bord Sébastien Rogue 1h35 après le départ c'est ça ? c'est ça pour les Ocean 50 en été il me semble à 1h15 au moment où François Gallard passait 1h05 pour Charles Caudrelier je crois je crois que c'était ça qu'on avait noté c'est ça il n'y a pas d'écart que ça entre les ultimes et les Ocean 50 ils vont vite c'est des bateaux très véloces c'est des bateaux de grande performance les Imoka les fameux bateaux du Vendée Globe puisque c'est l'autre grande course dont on suit la route du Rhum est une course à part aussi mythique que le Vendée mais c'est vrai que faire la route du Rhum pour préparer le Vendée Globe c'est forcément un exercice très intéressant et comme le disait Servan ça fait partie d'ailleurs des courses qui permettent de se qualifier pour ce Vendée Globe où les places seront chères il y a beaucoup de monde à vouloir faire ce tour du monde en solitaire il n'y aura pas de place pour tout le monde qualifier c'est une chose mais il faut aussi se sélectionner il y a deux stades qualifier et sélectionner puisqu'il n'y a que 40 bateaux qui seront pris donc il faut absolument se qualifier d'aller faire une transat en course mais après il faut faire aussi un certain nombre de mille en course qu'on appellera la sélection et qui peut-être départagera malheureusement certains si ça passe au-dessus de 40 candidats C'est un des objectifs de Charlie Dalin que l'on voit à l'image sur Apivia mais c'est clairement l'objectif de quasiment tous ceux qui concourent en IMOCA je ne me trompe pas Servan C'est ça exactement Tout mon rêve de Vendée Globe et la route du Rhum peut-être un passage mais ça reste une des grandes courses en elle-même vraiment c'est la route du Rhum c'est la reine des transatlantiques il n'y a qu'à voir le monde qui est venu pendant toute la durée du village je ne sais pas si on a déjà les comptages mais on parle de 2 millions je crois que c'était de l'ordre de 200 000 par jour on avait un record a priori qui était établi à 2 millions de spectateurs sur le village je vous propose notre super régie nous propose de revivre le moment très serré que vous voyez à l'image là-bas Arkema c'est la loup non Quentin c'est Arkema alors non c'est pas la loup puisque c'est un jeune qui a pris ce bateau-là effectivement c'est le bateau Arkema qui était prioritaire en tribord à mur qui est obligé de se remettre en bas bord souvent de Yves Leblévesque puisque Yves n'a aucune possibilité pour revirer donc effectivement là il y a manifestement ce qu'on appelle un refus de tribord après ça ne veut pas dire qu'Arkema réclamera contre Yves après alors Arkema pour décrypter tout ça Arkema qu'on voit tout au fond c'est Quentin Blamin qui est dessus et qui passe effectivement on le voit derrière Yves Leblévesque je fais par rapport à l'image Yves Leblévesque sur Actual qui est donc lui un outil il y a le bateau voile bleue qui est passé sous le vent donc lui il a négocié en passant derrière mais Arkema lui a été obligé de revirer c'est lui qui est le plus en difficulté alors qu'il avait la priorité cela dit je pense que c'était impossible pour Yves de revirer parce que les bateaux sont trop difficiles c'était une des difficultés de ce passage de Boué au niveau de porte pardon pour Arkema il n'avait pas non plus une grande possibilité d'abattre parce qu'il y avait déjà un multi 50 dessous donc c'est très très chaud c'est des situations qui sont extrêmement délicates alors je dis merci à Tanguy Descamps de nous avoir remontré cette image évidemment on suit tout ça de près mais on doit rendre la main donc merci beaucoup à vous Servan Jacques d'avoir participé à cette émission merci beaucoup Steve je vous dirais bien rendez-vous à l'arrivée avec plaisir moi aussi je ne demande que ça on va y travailler il va falloir faire vite quand même parce qu'on parle d'un record aux alentours de 5-6 jours pour les plus rapides c'est ce qu'on annonce donc après c'est la mer qui décidera voilà affaire à suivre évidemment on en reparle aussi dans nos journaux télévisés de 19h et de midi vous connaissez ainsi que sur nos sites internet merci beaucoup à vous bonne route du Rhum destination Guadeloupe à vous tous merci merci